bienvenue sur épistémé entrepreneurs le podcast dédié à la science à la technologie à la science en action donc aujourd'hui on a un invité de vip pour la sortie de son livre mais juste avant je vais présenter mon co-host qui a eu la vraiment la gentillesse d'accepter de co interviewer notre invité aujourd'hui donc à roc knoll à rold je vais te faire une rapide présentation tu me diras ce que tu en penses donc à rold est un sérieux entrepreneur c'est un site et que furieux curieuse dans le domaine des sciences et de la technologie c'est un futuriste et surtout fondateur de la start-up longevitiste d'ayou qui a comme ambition attention de tokeniser vos gènes donc tout est tout un programme bon après je reviens sur toi à rold tu me diras ce que tu en avance c'est super bonjour deborah levy donc j'en ai vraiment ravi aujourd'hui de pouvoir nous entretenir avec toi aujourd'hui donc c'est à l'occasion de la sortie de ton excellent livre donc j'ai nom à king aux éditions atlante donc je vous partagerai évidemment l'écran sur la page de l'éditeur donc avec harold quand on a vu passer l'annonce de la publication de ce livre sur linkedin à tous les deux tiltés quoi de suite on s'est dit il faut absolument quand 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 lise le livre évidemment et surtout quand quand t'interroge et qu'on discute avec toi sur ce sujet chaud 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 donc bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation merci à vous ah bah top alors cette interview si tu es d'accord on va se passer en trois actes d'abord à parler un peu de toi de ton parcours ton enfance alors évidemment on va faire mirail dumas mais l'idée c'est de savoir dans quelle ambiance tu as tu as tu as tu as été porté vers les sciences ensuite on va parler évidemment du livre on va rentrer dans le dans le sujet du livre et puis en je dirais en dessert on parlera un petit peu de ce que tu fais actuellement et comment est ce que tu vois la création start-up deep tech voilà harold est ce que tu voudrais dire préciser quelques mots sur sur ce que j'ai dit sur sur ta présentation non elle était parfaite franchement rien à ajouter à part peut-être le fait que je travaille avec un business angel chez avacapital donc s'il ya des start-up intéressés elles sont les bienvenues absolument à avacapital c'est ça c'est ça et qui et là vous avez la particularité d'être alors early stage oui plutôt boîte française à côté patriote voilà et vraiment vous apportez de la valeur tout au long de la création d'un certain mais on apporte une expérience d'entrepreneur puisque le fondateur davacapital est vraiment un entrepreneur qui a démarré à 17 ans on apporte du cash et du marketing du savoir faire en marketing et en réseau etc bon bah super pas écoutez je crois qu'on peut démarrer alors débora on va rentrer dans l'acte 1 de son interview comment est ce que tu te voyais lycéenne est ce que tu te voyais déjà faire des études scientifiques voire même ce que tu te projetais fait professeur de d'université je crois que la rôle d'aussi à une question qui va un peu dans ce sens là ouais moi c'est plus sur l'enfance donc comment était l'enfant débora ses rêves et ses aspirations reste question déjà est ce que je savais que je voulais faire des études de génétique de sciences précisément et tout je savais pas exactement où j'allais ça c'est sûr par contre j'aimais les sciences ça le svt c'était vraiment ma matière préférée j'adorais ça la première fois que j'ai mis à une blouse et qu'on a fait un tp avec la meilleure amie on a pris des photos on s'est dit qu'un jour on serait des scientifiques quoi et aujourd'hui elle travaille dans dans un dans une entreprise pharma moi je travaille aussi dans les sciences c'est assez marrant et par contre non je savais pas exactement ce que j'allais faire surtout que tous mes profs à la à l'école fin au collège lycée c'était des gens qui avaient fui le le monde de la recherche donc clairement il nous conseillait pas du tout de faire ça donc je savais pas trop j'avais pensé à médecin à journaliste scientifique à faire des biothèques même si à l'époque on savait pas exactement ce que ça voulait dire biothèque dans quel cadre on pouvait le faire etc mais par contre par contre toi je savais que j'aimais les sciences et que d'une façon ou d'une autre c'était un milieu dans lequel enfin dans lequel j'avais envie d'évoluer quoi tu as au niveau familial je te pose la question parce que moi par exemple j'avais je dire ma mère était infirmière donc était très branché médecine et bio donc ça m'a un peu influencé et côté entrepreneuriat c'est plutôt mon père puisqu'il était industriel en iran et donc est ce que toi ce que tu as tu as baigné dans un milieu familial scientifique ou pas du tout parce que je sais qu'il ya des gens qui ont été par exemple très littéraires ils se retrouvent à devenir scientifique que donc c'est vraiment pour toi quelle était l'inspiration c'est vraiment le les cours à l'école c'est vraiment j'étais hyper curieuse d'accord j'avais envie de comprendre comment ça marche j'avais un microscope j'ai toujours un microscope dans ma chambre tout et n'importe quoi sous le microscope c'est vrai et du coup quand j'étais en terminale je savais pas trop quoi faire j'ai franchement j'ai hésité je me disais qu'il y avait peut-être je pouvais faire une école d'ingé et après me spécialiser dans tout ce qui est biotech medtech fallait faire une prépa je n'ai pas trop si j'étais faite pour faire une prépa j'ai du coup au final je me suis dit ok j'aime bien l'idée d'avoir l'impact des légendes de faire des sciences je vais tenter médecine et puis si jamais enfin je sais que c'était pas bloquant pour rien en fait c'est un point de vue stratégie pour la suite de ma vie professionnelle enfin médecine si on est médecin et qu'on veut être médecin tant mieux et si un jour on en a marre et qu'on veut travailler dans une entreprise et bien on peut aussi le faire on peut faire la recherche aussi oui oui on peut tout faire en fait c'est comme ça sauf que je sais pas apprendre par coeur enfin je peux le faire mais ça demande j'ai l'impression que ça me demande deux fois plus d'effort que que beaucoup de gens et du coup j'ai enfin je suis plutôt j'adore réfléchir j'adore analyser et du coup quand j'ai fait deux fois le concours de médecine que j'ai raté et la deuxième fois j'avais un plutôt un très bon classement mais pas assez bon pour médecine et je voulais pas faire le reste en fait enfin ma kiné tout ça ça m'intéressait pas mais comme j'avais un bon classement ils m'ont quand même proposé en fait de rentrer en deuxième année de ce que je voulais à la fac et du coup j'ai réfléchi je me suis dit que voilà ce qui m'avait drivé jusque là c'était quand même les sciences donc donc j'allais rentrer en fac de biologie en sachant qu'à Paris 7 il y avait le magistère européen de génétique et qui est la meilleure formation de France pour faire de la recherche de la biologie moléculaire etc ça ouvre vraiment plein de portes on travaille avec des chercheurs qui sont brillants on fait beaucoup de stages à l'étranger et donc moi j'avais passé deux ans de ma vie enfermée dans ma chambre à travailler et je me suis dit mais en fait trop bien quoi je vais faire ça c'est vrai honnêtement absolument c'est très formateur les deux premières années de médecine les deux premières années de médecine c'est très formateur après derrière c'est en général les étudiants et du coup quand je suis arrivée en deuxième année de fac de bio en fait vraiment je travaillais pour le coup dix fois moins de tout le monde et j'étais hyper bien classée puisque parce que j'avais une méthode de travail qui était hyper efficace pour le coup j'avais appris à apprendre par coeur bon ça m'a pris du temps ça m'a pris deux ans à apprendre à apprendre par coeur mais quand je suis sortie de médecine je savais le faire et du coup oui j'ai eu un bon classement j'ai pu après postuler au magistère et c'est vraiment génial enfin j'ai pu passer j'ai été faire des stages à l'université d'oxford à san diego à l'institut beitzman en israël et tout ça et voilà un peu comment je suis arrivée dans l'univers des sciences mais enfin mes parents font pas du tout ça j'ai personne autour de moi qui fais vraiment ça c'est je pense que c'est plutôt un peu un peu les les questions je me suis posé au fur et à mesure des étapes de ma vie et beaucoup la curiosité scientifique génial génial sur la curiosité scientifique ouais bravo et ça me rappelle des souvenirs parce que moi jusqu'à jusqu'à ma maîtrise à moi mes parents m'a demandé mais qui sait quoi exactement ce que tu étudies déjà voilà donc tu essaies d'expliquer un peu voyez vous voyez les médicaments vous prenez il y a des gens qui les qui les a qui les réfléchissent voilà c'est un moi je suis un peu quelque part entre là et là quoi mon grand père que je faisais une fac de biologie il pensait que je faisais des fruits et légumes bio quoi ouais ouais alors au début c'était ça que après on est passé un step où il pensait que je faisais des crèmes de beauté ah il a ça se rapproche quand même moi on m'a dit à la belle vie c'est toi qui doit mettre les balises sur la tête des dauphins ah oui bah oui 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 j'aimerais bien parce qu'il y en a un sur un million qui fait ça c'est il se régale ou alors tu es dans la forêt tu observes les chimpanzés tu vois c'est mais il y en a un sur un million qui fait ça mais c'est ouais mais c'est drôle c'est drôle de toujours voir c'est cette différence de compréhension du grand public vis-à-vis des je dirais non seulement des études scientifiques mais de la science en général en fait mais vous voyez comment c'est compliqué pour un enfant qui veut enfin pour un adolescent qui veut faire des études il n'y a pas des parents qui peuvent l'aiguiller pour savoir quoi faire et ce qu'il y a derrière un métier c'est très compliqué surtout aujourd'hui où les métiers sont encore plus divers ce que ça l'était avant il ya vraiment tout et n'importe quoi ça monte en construction enfin tous les trucs qui sont à rapport avec l'ia par exemple ça existait quasiment pas enfin ça existait du tout connu avant les trucs scientifiques etc enfin moi que j'ai mes parents que je voulais faire de la biothèque ils savaient pas ce que ça voulait dire donc donc faut avancer parler avec des gens essayer de voir qu'est ce qui nous plaît ou plaît pas aussi par rapport à le passage du passage de médecine à la fac de bio je savais enfin je savais ce qui me plaisait ce qui me plaisait pas je savais que ce qui me plaisait c'était la science l'esprit critique l'analyse et la réflexion et je savais ce qui me plaisait pas trop c'était vraiment le fait d'apprendre par coeur et de de pas avoir le droit de réfléchir enfin pour les cours de médecine on demande d'apprendre à la virgule près des textes par coeur sans aucun esprit critique et je savais que j'allais pas faire ça donc je savais pas ce que ce serait mon métier mais ça serait pas de faire un truc où il faut apprendre sans réfléchir alors effectivement c'est ces deux premières années de ces deux années ça muscle le cerveau c'est via c'est malheureusement c'est d'ailleurs on le voit bien dans l'enseignement primaire on a abandonné le par coeur pour les enfants les poésies tout ça parce que c'est d'un courant pédagogie c'est etc mais mais le fait de moi je me souviens on nous a fait apprendre les les poésies de la fontaine ou et gardon ouais ou des choses comme ça non enfin non c'était pas aussi compliqué non moi c'était ça s'arrêtait à la fontaine mais c'est c'est déjà un effort c'est à dire c'est ça te muscle le cerveau ça te prépare alors certes c'est la culture aussi je trouve que c'est important après pour pouvoir avoir des références pour penser à des citations etc et en biologie il y a cette particularité c'est que contrairement aux autres sciences on va dire expérimentale aux sciences dures c'est que pour être bon en biologie faut avoir une comment dire un socle culturel scientifique large pour être bon pour pouvoir faire des corrélations et connecter pour connecter les dots comment on dit connecter les points alors qu'en physique si tu es bon en maths tu n'as pas besoin de connaître l'astrophysique ou la physique ou la culture enfin avoir une culture large en physique tu es bon en maths tu peux sortir d'une discipline à l'autre parce que tu es bon en maths alors que chez les biologiques c'est il y a vraiment tu as vraiment besoin d'avoir cette culture cette assise culturelle large en sciences et en biologie et la médecine ça je pense c'est une bonne prépa entre guillemets pour faire pour devenir chercheur je sais pas si tu partages et d'ailleurs quand j'étais au magistère il y a quand même pas mal d'étudiants qui venaient de qui venaient de médecine parce que parce qu'on avait tous eu plus ou moins la même réflexion en plus c'était c'était des bons élèves c'est des gens qui avaient en général des bonnes notes qui aimaient bien enfin qui travaillaient beaucoup etc et clairement quand on sort de médecine on est avantagé par rapport aux gens pour qui c'est vraiment la deuxième année de fac parce qu'on a une capacité de travail qui est monstrueuse par rapport à eux qui ont enfin on n'a pas eu de choix en fait on est après la dur donc donc ouais je on avait enfin on n'avait pas besoin de travailler autant que pour avoir des bons résultats donc en gros tout le monde devrait faire une année de médecine non je pense pas je pense pas devrait faire une année de médecine mais c'est comme si on dit pour entrer dans une école de commerce ou faire une prépa enfin je pense que ça dépend vraiment des gens ça dépend des moi quand les gens me demandent des conseils par rapport à comment choisir leurs études j'essaye vraiment de réfléchir à ce sur quoi ils sont bons ce sur quoi ils sont pas très bons ce qu'ils aiment faire ce qui les motive à avancer etc et moi je regrette pas du tout d'avoir fait médecine mais vraiment pas enfin j'ai c'était j'ai appris une tonne de choses qui me servent toujours j'ai appris à travailler j'ai appris à prendre par coeur vraiment je regrette pas je sais pas ça se trouve j'aurais fait la fac directe et peut-être que j'aurais eu un bon placement peut-être que je serais pas rentré au magistère peut-être que je serais pas là aujourd'hui j'en sais rien mais en tout cas non je regrette pas du tout de ni d'avoir été médecine d'avoir fait un magistère ni quoi que ce soit enfin en tout cas les statistiques le prouvent les les ceux qui les ceux qui calent concours de médecine et qui sont bons et qui se reconvertissent dans la filière bio en général ils s'en sortent plutôt bien donc donc super donc donc tu rejoins ce magistère donc pour pour essayer qu'on comprenne magistère c'est un master mais un peu plus costaud puisqu'il ya des dédiats il ya des disciplines supplémentaires qui sont en général optionnel ou c'est comment où c'est tout le magistère suit ces modules supplémentaires le magistère en fait c'est c'est pas que un master c'est une formation en trois ans c'est l3 m1 m2 d'accord des gens ils font une licence à la fin de licence ils postulent master moi c'est la fin de ma l2 en fait que j'ai postulé au magistère donc c'était entre un dossier plus entretien oral et le magistère c'est donc du c'est une formation qui est c'est censé être un peu une formation d'excellence dans le domaine c'est franchement c'est trop bien je sais pas c'est bizarre des informations d'excellence parce que quand on n'a pas fait les autres on peut pas comparer mais mais ce qui est sûr c'est que c'est une super formation qu'on a des profs qui sont incroyables qu'on a beaucoup de tp que les chercheurs qui viennent nous faire cours sont vraiment bons dans leur domaine ils ont des partenariats pour qu'on fasse des stages dans les meilleurs laboratoires du monde vraiment c'est une qualité il y avait vraiment une bonne qualité des enseignements il y avait une charge de travail qui était énorme aussi donc tous ceux qui rentrent en l3 sortent pas en m2 avec magistère il ya un peu d'écrémage au fur et à mesure mais mais c'est parce que justement il demande une quantité de travail et une et un sérieux qui est nécessaire à avancer correctement et l'objectif de tout ça c'est quand même de pouvoir pour la plupart des étudiants c'est de faire une thèse en fait le magistère je crois que c'est la meilleure formation pour qui prépare aux thèses moi j'étais je savais que c'était pas forcément mon objectif mais mais je me suis juste dit meilleure formation probablement de possibilité de faire des salles à l'étranger go quoi ça me paraissait être la meilleure option alors c'est c'est intéressant parce que justement toi qui étais tellement passionné de je dirais de science et de recherche comment ça se fait que je vais je vais chercher finalement à capitaliser sur ce que j'ai appris sur mon diplôme etc toujours dans la même mais ne pas faire de recherche quel a été le je dirais le curseur ou le déclic qui t'a on va dire orienté vers un autre chemin je me suis toujours dit j'étais pas sûr à 100% mais dès le départ même quand j'ai postulé au magistère j'étais pas sûr de vouloir faire de la recherche parce que je ne voyais pas trop être tout le temps dans un laboratoire tout le temps enfin faut une déjà il faut être très 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 patient et moi j'aime bien voir des résultats que ça aille vite etc et en plus j'aimais bien le monde de la tech d'ailleurs le jour où j'ai fait mon oral pour entrer au magistère je leur ai dit que ma vision des choses c'était que après je savais pas exactement comment mais j'allais travailler dans la tech et la directrice du programme m'a rayonnée en me disant ouais elle m'a dit non mais mademoiselle quand on sort de la fac publique on fait de la recherche quoi si vous voulez faire de la tech il faut être ingénieur ouais alors c'est drôle parce que c'est ça me rappelle des souvenirs aussi parce qu'il ya plus de 20 ans on se sortait de d'un cours de alors à l'époque c'était la licence mais ma licence à moi parce qu'après ça ça venait juste après le doc ça fait l lmd donc ça faisait j'arrivais plus à faire les conventions c'était bac plus trois tu vois c'est ouais et donc on sort à 19h quasiment nuit le prof avait fini de faire son cours et il était devant la camionette à pizza et on commence à discuter il me dit qu'est ce que tu veux faire toi plus tard je dis bah j'aimerais bien monter une start-up tech ou je sais pas quoi laisse tomber en france il n'y a pas de biotech j'ai commencé pas de biotech il fait bah il n'y a pas de biotech si tu veux faire de la biotech faut partir à boston ici on mais c'était il avait raison mais il ya plus de 20 ans il avait raison aujourd'hui je dirais ça a énormément changé c'est presque la filière universitaire s'est bouché quoi c'est il faut faire des start-up fait des start-up ce qui est dommage c'est que souvent je sais pas si c'est comme ça dans tous les domaines mais souvent les professeurs font les gens ont tendance à à parler de ce qu'ils connaissent donc forcément s'ils sont profs à la fac et qu'ils sont chercheurs ils ont tendance à nous dire ben voilà c'est je les fais donc on peut le faire c'est une bonne solution etc ce qui est pas faux c'est une vraie c'est une bonne solution mais ils peuvent pas nous conseiller sur autre chose parce qu'ils connaissent pas forcément autre chose et en plus ils ont des métiers tellement prenant qui finalement ils ont le nez dans le guidon et donc ils ont pas finalement ils voient pas les autres possibilités pour leurs propres étudiants qui a quelque part sous leur nez parce que aujourd'hui il n'y a plus qu'il n'y a pas seulement la thèse et le postdoc est postulé pour devenir titulaire etc il y a énormément de possibilités pour les scientifiques donc c'est notamment les start-up faites des start-up mais ça arrive même en entrepreneuriat il y a des hommes d'affaires qui peuvent dire ah non mais j'ai déjà testé cette technologie ou cette idée sur tel marché ça n'a pas fonctionné laisse tomber et en fait avec un autre angle d'attaque comme d'elle par exemple avec l'ordinateur un autre on peut très bien réussir sur un sur un nouveau marché un nouveau pays parce que les temps ont changé parce que les mentalités évoluent donc en gros c'est fait des start-up et n'écoutez pas trop et tentez par vous même il faut essayer et donc à la fin de ton magistère tu dis bon ben voilà moi je veux être dans le monde de la tech tu sentais déjà que tu avais envie d'entreprendre ou tu as vu ce master polytechnique HEC sous la tutelle de polytechnique HEC tu allais là dedans parce que je sais pas le mot entrepreneuriat t'a tiré mais tu savais tu savais pas encore à ce moment là ce que tu allais en faire ou tu savais déjà tu avais un target quand j'étais en dernière année de fac enfin dans le magistère j'avais deux idées de projets de start-up que j'ai pas fin au final je les ai pas montés mais j'avais commencé à travailler un petit peu dessus à réfléchir et je me suis rendu compte que vraiment je manquais de connaissances sur tout ce qui sortait du monde scientifique et du laboratoire en fait il y a plusieurs sujets donc il y a premier sujet c'est ça j'avais des sujets entre des idées deux idées de projets en fait entrepreneuriale que j'ai pas que j'ai pas continué et je sentais qu'il manquait en fait des connaissances pour pouvoir bien savoir comment appréhender le sujet et donc comme je voulais pas faire de thèse je me suis dit il faut il faut que je fasse une autre formation après mon master pour pouvoir rentrer dans le monde de l'entreprise donc est-ce que c'était plutôt ingé ou plutôt commerce j'hésitais j'ai postulé dans pas mal de non plus pas mal mais je crois que j'ai postulé dans quatre masters en sachant que vraiment celui qui me faisait rêver c'était polytechnique HEC Paris des cartes entrepreneurs parce que ça mixait en fait à la fois des cours en école de commerce des cours en école d'ingé des cours relatifs à la science ça me permettait d'avoir sur mon cv les tampons de des meilleures écoles de france il y avait dans ce master un tiers de gens qui viennent d'une école de commerce un tiers de gens qui viennent d'une école d'ingé un tiers de gens qui viennent d'autres cursus et je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir mélanger les profils et c'est quelque chose qui manquait en fait quand j'étais en labo et en fac de bio j'avais l'impression que on avait tous la même vision des choses on voyait le monde avec notre spectre de scientifiques et et on il y avait plein de trucs qu'on comprenait pas on comprenait rien tout ce qui était économie sociale les entreprises la politique vraiment ça nous paraissait tous un autre monde parce que c'est pas le monde dans lequel on évoluait et à l'inverse les gens dehors ils comprenaient rien à ce qu'on faisait et à chaque fois il faut expliquer ce que c'est que la science et la plupart des gens vraiment ça leur paraît totalement ésotérique et ça me manquait j'avais besoin de faire quelque chose qui mixe tout ça et et vraiment de faire le pont en fait entre ce monde des gens qui connaissent pas la science et mon monde à moi de scientifique et donc du coup ce master c'était vraiment l'idéal et c'est un master qui était orienté entreprenariat on est bien d'accord entreprenariat technologique c'est à chaussée entrepreneur ouais ouais d'accord complètement c'est la dernière année de la chaussée en fait c'est les en les gens qui font à chaussée grande école ils choisissent un une majeure en dernière année et donc il y a des gens qui choisissent une majeure entrepreneur c'est leur dernière année et moi comme j'ai fait une spé qui est plutôt dip tech donc j'avais tous ces cours là de les mêmes cours constantement pour tout le monde et en plus j'avais des cours à polytechnique par exemple sur le transfert de technologie sur la deep tech sur enfin plein de trucs plus axé un g tech et en plus j'avais des cours à paris des cas à l'institut imagine necker par exemple l'économie de la santé management des systèmes de soins en plus des choses orientées vers la biotech qui n'avait pas ce qu'ils étaient par cours généraliste et durant ce master entrepreneuriat donc on vous demande évidemment de bûcher sur un sujet et avec ta ton binôme à maria tari je prononce bien maria tari donc vous avez donc écrit une thèse de master qui a eu une récompense c'est ça oui c'est ça c'est ça c'est à la fin à la fin du programme on a fait une thèse professionnelle donc un peu comme un gros mémoire et on avait le roi de choisir à peu près le sujet qui nous intéressait maria et moi on se posait pas mal de questions sur les thèses génétiques grand public à l'époque elle elle a fait hsc grande école et moi je me suis dit c'était peut-être l'occasion de creuser un petit peu ce sujet parce qu'on n'avait pas du tout le même point de vue sur un sujet mais notamment sur les thèses grand public et du coup voilà on a fait notre mémoire dessus on a commencé à creuser à faire des interviews à avoir des infos et et il s'avère que nous avons gagné le premier prix des thèses professionnelles xhc entrepreneur et donc on a gagné le droit de se faire éditer l'éditeur qui collabore avec hc je vais des je mets des petits mots j'allais le faire mais j'allais le j'allais le faire bravo je partage je partage l'écran donc voilà donc vous avez ensuite adapté ce livre grâce aux éditions atteinte en fait c'est l'éditeur de la chaussée il me semble pas que de la chaussée c'est un édition c'est une vraie maison d'édition ils font plein de choses mais ils sont notamment ils sont notamment partenaires d'hc exactement pour pour le prix que ça fait c'est entrepreneur et tous les ans depuis cinq ans je crois donc ils sélectionnent il ya un jury en fin d'année et enfin il ya des thèses les thèses en fin d'année etc le jury moi c'était en décembre je crois et et celui qui gagne le premier prix est édité par par les éditions atlant d'accord donc voilà il est disponible sur les sites de l'éditeur atlante un bien sûr sur amazon aussi si vous le souhaitez sur la plateforme américaine mais donc voilà un peu le cette jolie couverture et surtout bon on va rentrer dans le vif du sujet puisque c'est donc il a été dit il vient d'être édité il est toujours un novembre 2000 2021 donc voilà avec harold on a évidemment remercier les éditions atlante qui nous qui nous ont envoyé le livre très rapidement donc merci merci aux éditeurs très sympa donc il est là mon exemplaire alors premièrement bravo à tous les à toutes les deux parce que l'écriture est top moi je lis beaucoup de livres de pop science aussi bien biologie dès dès que ça concerne la biologie bon la partie un peu on va dire historique et vulgarisation en général je les sens parce que bon c'est c'est un peu c'est bon c'est un peu du redit mais mais alors le toi de cover the cover je l'ai lu mais ligne par ligne quoi parce que j'ai trouvé que premièrement tu écris vous écrivez super bien vous êtes le c'est vraiment un super livre que je recommande personnellement à tout le monde journaliste scientifique aux scientifiques eux mêmes aux entrepreneurs tech aux entrepreneurs biotech c'est vraiment un livre qui vous servira je pense parce que c'est vraiment un super panel qui couvre un sujet éminemment chaud et éminemment capitalistique puisque quand on voit les levées de fonds aux états unis et ailleurs sur ces thèmes là donc aussi bien sûr les séquenceurs aussi bien sûr les start up qui font le service génomique service de génotypage donc c'est vraiment un sujet où faut pas passer à côté et ce livre vous permet justement de vous de vous accrocher et de comprendre ce qui se passe actuellement dans ce domaine là donc bravo 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 à rôle je pense que toi aussi tu as apprécié un ouais moi je veux dire que lui était très clair aussi très accessible c'était ça c'est important pour vulgariser ce sujet éminemment complexe avec toutes les implications sur la société aussi parce qu'il va y avoir des répercussions et on va en parler un peu donc super et puis je voulais dire aussi quand j'ai démarré le livre dans les remerciements j'ai eu la surprise l'agréable surprise de voir trois noms que je connaissais david alburgo qui est un entrepreneur patrick merrell qui est scientifique et sophiane raal qui est une grosse boîte très connue aussi eurofin s'il est encore là bas bon ben donc on va rentrer dans le sujet si vous êtes d'accord donc le livre donc qui se présente on va dire en quatre grands chapitres donc l'histoire de la génétique encore une fois superbement raconté par par débora dans ce livre c'est super c'est en rond moi j'ai revu toutes les toutes les grandes étapes clés mais alors raconté de manière très très sympa c'est pas du tout à saumoir c'est c'est super les thèses génétiques en diagnostic et en prédiction de maladie quand même c'est quelque chose de très important les thèses génétiques en thérapeutique donc et de haut de là je dirais la thérapie génique puisque c'est l'un l'un va avec l'autre et les thèses génétiques dit récréationner à destination du grand public qui suscite controverses mais beaucoup 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 également de flux financiers parce qu'il y a un vrai véritable engouement donc voilà les amis ce que vous voulez quand on démarre le sujet allons-y bon bah tout d'abord donc par où est ce qu'on peut qu'est ce qu'on peut est ce que déborah tu souhaites éventuellement nous rappeler un peu le principe un peu de ces de ces thèses génétiques ou génomique ce qu'il ya des différences un test génétique c'est un test qui va permettre de d'analyser une partie du génome d'une personne ou d'un animal faire une partie du génome de ce qu'on étudie après il ya plein de types de thèses génétiques donc en fonction de ce que les gens ont besoin ils vont pas forcément utiliser les mêmes tests mais les plus connus c'est les tests diagnostics qui vont permettre de de vraiment de mettre un diagnostic sur une maladie génétique donc si on sait qu'une maladie est liée à telle mutation et que c'est ça marche à 100% ben on peut faire le test et voir si la mutation elle est présente au monde dans le corps de la personne et si oui et ben la personne ça permet de mettre vraiment un diagnostic clair et sûr sur la pathologie après on a des tests de prédisposition ça ça va permettre plutôt de mettre en avant un risque relatif donc on va permettre de montrer si cette personne elle va être plus ou moins à risque pour une pathologie ou ça peut aussi être plus ou moins à risque de répondre favorablement à un médicament il ya de plus en plus de tests pharmacogénétiques donc c'est les ça veut dire un mix pharmaco et génétique mais en fait c'est la même chose c'est qu'on va essayer de voir est-ce qu'il ya des mutations qui vont permettre de de mieux comprendre le mécanisme génétique de telle personne donc comment il marche en fait à l'échelle moléculaire c'est quoi son mode d'emploi pour pouvoir adapter une stratégie thérapeutique donc ça c'est plus connu diagnostic prédisposition pharmacogénétique après on a des tests aussi qui vont permettre de mettre en évidence un lien de proximité entre deux personnes donc par exemple les tests de paternité en fait ça peut on peut aussi on peut le faire comme ça on voit si une personne à 50% d'adn commun avec un autre bah c'est que c'est son père ou sa mère ou ses enfants mais c'est une génération en dessous ou une génération en dessous et ça peut aussi permettre d'avoir une idée des origines de la personne en regardant quelle est la proximité génétique avec un peuple par exemple enfin un peuple c'est pas un peuple au sens direct du terme mais on regarde on regarde quelles sont les spécialités génétiques ou les originalités qu'on retrouve beaucoup dans telle ou telle population et si une personne a ces mêmes originalités ben on peut dire peut-être probablement qu'elle va avoir des origines par là c'est jamais sûr c'est toujours des stats mais ça nous donne des indices c'est intéressant en plus cette idée de de statistiques par rapport aux risques tu as donné une très bonne explication pour avec des métaphores ou des analogies est ce que tu souhaites éventuellement nous réexpliquer parce que si par exemple j'ai 20% sur un test génétique d'avoir telle maladie qu'est ce que ça veut dire exactement parce que ça souvent les gens ne le comprennent pas et je pense que tu l'avais très bien expliqué dans ton livre si on si on dit que telle personne a 60% de chance ou de risque plutôt de développer une pathologie ça veut pas dire que elle il y a 60% de chance pour elle de développer la pathologie ça veut dire que dans la population sur 100 personnes sur 100 personnes qu'on prend dans un panel de population en fait statistiquement il y en a 60 qui vont développer la pathologie et 40 qui vont pas la développer mais en tant que généticien si on si on regarde uniquement cette mutation et par le contexte historique familial etc on pourra pas dire qui sont les 60 qui rentrent dans cette catégorie et qui sont les 40 qui rentrent dans la catégorie ne pas développer c'est pour ça que les médecins vont en général prendre en compte plus d'infos par exemple historique familiale est ce que la personne fume est ce qu'elle boit beaucoup d'alcool etc etc et plein de choses qui peuvent impacter le développement de nouvelles mutations d'être cancérigène etc et il y a des mêmes mutations communes non ça c'est important d'insister dessus sur ce pourcentage statistique donc si vous avez 60% de chance dans vos tests ne le prenez pas pour vous personnellement c'est vraiment la population sur la population générale c'est vraiment important de préciser c'est hyper important et c'est vrai que les gens ont souvent du mal à comprendre ce que ça veut dire et et aussi il faut il faut vraiment se demander quand on quand on donne un risque est ce que c'est un risque qui est uniquement basé sur une mutation est ce que c'est un risque qui est basé sur une mutation plus tout un environnement de mutation génétique est ce que c'est la mutation plus l'impact enfin l'environnement historique familiale qui a été pris en compte etc etc et les gens qui vous donnent des pourcentages prennent pas forcément toujours exactement la même chose en compte donc il faut vraiment analyser de quoi on parle c'est ça qui est important c'est en effet c'est vraiment un point important parce qu'effectivement c'est donc c'est un peu on va dire c'est un peu quelques quelques limites des tests génétiques récréationnels si c'est pour ça d'ailleurs c'est très c'est très discuté est ce que ils doivent parler de maladie ou est ce qu'ils doivent uniquement rester sur le bien-être et des traits on va dire plus on va dire à trait à la santé au sens large où elles naissent plutôt qu'à la santé et à la clinique donc bon c'est effectivement c'est c'est un point important alors il ya un exemple dans le livre d'ailleurs angelina jolie ouais est ce qu'elle aurait dû ou pas faire l'ablation des seins parce qu'elle avait elle était porteuse du du gène bercerin c'est pour ça que je recherchais les stats par rapport au cancer du sein parce que je trouve qu'ils sont hyper intéressants parce qu'elle elle avait un historique familial ouais exactement voilà donc là c'est important peut-être pour elle de le faire mais en règle enfin si on a en gros si le résultat du test montre qu'il ya un pourcentage très élevé d'avoir le cancer du sein mais qu'il ya pas d'historique familiale ben là il faut réfléchir à deux fois avant de la mutation de braca 1 les gènes braca donc c'est des gènes qui quand ils sont mutés ça favorise le développement du cancer du sein et de l'ovaire et dans dans la population générale on estime que 10% des femmes vont développer un cancer du sein avant 80 ans s'ils n'ont pas braca 1 muté enfin non pas pas s'ils n'ont pas braca 1 muté mais juste si on prend 1000 personnes de la population générale c'est 10% avant 80 ans par contre si on se focus uniquement sur les femmes qui ont qui ont braca 1 muté on passe à 86% donc c'est vraiment une c'est fin c'est plus que du x8 quoi et et par contre ce que c'est ça c'était en fonction de l'historique familiale ce qui va pouvoir ce qui peut varier de temps en temps c'est le la pénétrance de la g de la mutation ça veut dire le à quel point elle va avoir de l'impact chez ces gens là il y a des gens il y a des familles pour qui en fait la mutation elle elle circule depuis des générations mais dans leur contexte génomique dans leur environnement biologique dans leur environnement de vie aussi environnemental etc et ben il y a d'autres choses qui font en sorte qui font qui font barrière en fait et qui font en sorte que la mutation elle va pas être assez grave pour entraîner un cancer mais il y a des familles où ben cette mutation elle a entraîné des cancers enfin si vous voyez que vous avez si quelqu'un a le gène braca muté et que sa grand-mère a eu un cancer du sein et que sa mère a eu un cancer du sein il faut se faire suivre souvent il faut faire très attention parce que ça veut dire que dans cette famille ben l'impact du gène dans leur environnement génomique et dans leur environnement de vie il est hyper important typiquement Angelina Jolie elle avait la mutation et en plus dans sa famille il y avait beaucoup de cas de cancer du sein donc elle elle était hyper à risque donc elle a bien fait dans son cas elle donc c'est un truc personnel et je pense qu'on peut pas dire aux gens est ce que c'est une bonne chose ou pas c'est à chacun de voir comment ils sont les choses mais mais en tout cas elle est enfin quand on passe de 10 à 95% de risque elle allait passer de 95% à 5% quand même c'est énorme dans son cas elle était pas dans les 86 parce que du coup le fait qu'il ya un environnement familial qui prouve qu'il ya un risque de cancer du sein ça augmente en fait le risque donc elle est à 95% si je me trompe pas et après ablation elle est passée à 5 donc il ya une vraie 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 évolution ça a du sens après les questions elles se posent mais ça dépend de chacun en fait il ya des gens qui vont le dire je préfère ne pas le faire c'est on peut pas il ya il ya aussi la question que je soulève très bien entendu c'est la réponse thérapeutique si elle existe ou pas aussi c'est aussi ça serait également à prendre en compte dans dans je dirais le test génétique c'est que si effectivement il ya quelqu'un vous avez allez j'exagère à 99% de chances d'avoir telle maladie mais désolé on n'a rien pour vous c'est ça pose une vraie vraie question on va dire de bioéthique qu'est ce qu'il ya on n'a pas le droit de faire ça ouais tout à fait en france on ne peut faire du test génétique que pour des maladies sur lesquelles on peut avoir de l'impact ça s'appelle les maladies actionnables c'est ça donc déjà pour il ya beaucoup de choses sur lesquelles on peut tester uniquement des gènes qui sont des mutations qui entraînent des maladies rares et incurables donc par exemple pour les pour les tests préconceptionnel pour enfin pour pas mal de tests en fait on a besoin il faut rentrer dans ces catégories et même pour des gens adultes qui veulent faire des tests pour quelque chose en réalité on ne peut pas on peut pas donner d'infos sur des maladies sur lesquelles on peut rien faire en théorie en tout cas en théorie c'est pas c'est pas recommandé oui il faut préciser peut-être encore une fois que donc en france il ya une loi carrément à tout français de réaliser un test adn donc ça peut passer que par le docteur ou par un juge et on est puni d'une amende et d'un et de prison mais ça dépend de quoi on parle ça dépend si c'est un test médical ou un test grand public si c'est un test médical il faut rentrer dans des catégories spécifiques c'est vrai mais mais c'est pas uniquement un juge enfin par exemple si on si on a un historique familial on va chez son généticien il y a une équipe pluridisciplinaire qui se met en place qui met en place enfin c'est oui c'est le test commandé sur internet qui interdit voilà c'est ça et mais par contre ce qu'on peut dire aussi c'est que aucun français à ce jour n'a été condamné par l'état parce que je pense qu'ils perdraient au tribunal c'est pas pour ça qu'ils attaquent pas non je pense pas que c'est pour ça je pense que enfin il ya plein d'autres choses et que pour l'instant même il ya quand même l'autodétermination on a le droit quand même de faire un peu ce qu'on peut c'est notre corps on trage juste dans un tube on a accès à un savoir qui est notre nos données personnelles donc si on se défend au tribunal contre l'état qui nous attaquerait on y perdrait moi je pense pas je pense que si jamais si c'est illégal c'est que c'est que s'ils l'ont mis comme illégal c'est que il ya des gens qui ont réfléchi sur le sujet et qui ont établi le fait que c'était défendable en fait pour un juge disait non c'est illégal c'est juste que je sais pas exactement moi je suis pas du tout spécialiste de ça mais j'imagine que pour le moment ils n'y accordent pas autant d'importance et d'intérêt que dans d'autres pays et donc du coup ils n'ont pas encore mis en place les juridictions les législations qui sont adaptées mettre un cadre faire attention à rgpd faire attention aux circuler données faire attention au béné aux modèles médico-économique etc etc pour mettre un test procureur puisse poursuivre quelqu'un parce qu'il a fait un test génétique j'ai vingt-trois amis ou chez un autre il faut enfin comment dire parce que moi je j'achète le test de vingt-trois amis ou un autre va me l'envoyer à ce colis anonymisé je veux dire ça y'a juste un colis avec d'intercepter mon colis pour l'ouvrir d'ailleurs c'est illégal donc il faut qu'il s'y le fasse il faut qu'il y ait une il faut qu'il y ait une raison valable etc de suspicion de terrorisme je ne sais quoi pour intercepter un colis qui vient des états unis pour un pour un lambda comme moi enfin oui mais il y a des gens qui ont fait des vidéos sur youtube oui en ouvrant les boîtes en montrant les résultats etc donc ils auraient pu attaquer sur cette base là comme les policiers arrivent arrêter des gens quand on se prend en photo avec le compteur de vitesse pour les gens qui font des excès de vitesse mais là en le cas c'est sur base de vidéos ils auraient pu ils le font pas donc moi je me dis que c'est pour cette raison là moi je pense pas que ce soit ça je pense qu'il y a plein d'autres raisons qui expliquent ça mais je suis pas spécialiste je suis pas avocate et enfin je peux pas mettre à leur place j'en sais rien il ya aussi c'est simplement que bon ils ont peut-être des chats plus importants à fauter c'est que quelqu'un qui a fait un test mais ça va venir je pense que vraiment ça va venir ils n'ont pas le choix en fait quand on voit tout ce qui se passe aux états unis en suisse en allemagne quand tu dis ça va venir c'est bien l'autorisation c'est ce qui va venir à pas l'intérieur de la condamnation oui enfin en fait ce que je pense ce qui va venir c'est plutôt qu'on va avoir une évolution des lois parce que c'est vrai que le système comme il est actuellement il est illogique on peut pas interdire un truc et pas prêts et pas punir et de la même manière on peut pas autoriser s'il n'y a pas une réglementation qui est qui est adapté en fait donc ce qui est sûr c'est que tout le monde est d'accord pour dire que la situation comme elle n'a pas de sens donc il va falloir avancer est ce qu'on avance en disant non ou est ce qu'on avance en disant oui j'en sais rien je vois pas l'avenir mais ce que je sais c'est que évidemment qu'on va pas rester comme ça c'est pas possible soit on décide de soit on décide de vraiment enfin mettre des conséquences sur des gens qui achètent si c'est vraiment illégal soit on décide que c'est pas illégal mais à ce moment là il va falloir mettre des régulations mettre des enfin tout ce qui est protection des données tout ce qui est encadrement par et au minimum pour les tests médicaux etc etc mais oui je suis d'accord je sais pas je suis d'accord sur le fait que la situation telle qu'elle est aujourd'hui est pas très logique et donc du coup forcément ça va évoluer et vu comme ça évolue dans les autres pays il n'y a pas de raison que ça finisse pas par évoluer en france c'est tout à fait probable bon alors je sais pas si parce qu'on parle de terre génétique évidemment c'est vraiment très très puissant alors j'ai envie de poser une question un peu de béotien un peu de newbie il paraît qu'on a tous le même adn et que alors comment ça se fait que je sais pas qu'avec les 0 1% de différence génétique qui risque qui existe entre je sais pas entre un péruvien et un japonais eh ben on arrive à faire à faire de telles prouesses avec la génétique donc c'est vraiment une question un peu naïve c'est bon te laisser nous 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 expliquer comment est que les 0 1% de différence et elles n'impactent autant déjà faut admettre quand même qu'on se ressemble tous pas mal on a tous deux bras on a tous deux jambes on a tous une tête enfin hors exception pathologique mais la plupart des fins on est tous on est tous humains on se ressemble beaucoup et même avec des animaux il n'a pas mal qui nous ressemble beaucoup etc etc et donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est que le corps humain c'est trois milliards de paires de bases donc ça veut dire trois milliards de le code le code lettre par lettre en fait qu'ils font qu'ils composent notre génome c'est ça donc 0 1% de 3 milliards c'est énorme et en plus de ça il faut pas oublier que pour en fait l'adn c'est composé un énorme code qui est écrit en lettres il n'y a que quatre lettres a t c g donc si on considère qu'à ces trois millions de bases possibles on a quatre options a t c ou g ça fait quatre puissance 3000 donc déjà on n'est plus du tout à juste 0 1% de 15 lettres en fait c'est énorme et en plus de ça si jamais c'était pas suffisant il faut voir que les combinaisons de variations de mutations ont un impact et en plus de ça il faut voir que tout ça c'est dans un contexte environnemental c'est dans un contexte de régulation génomique biologique moléculaire de c'est pas juste un gène qui qui fait quelque chose c'est un gène dans un contexte génétique dans un contexte moléculaire dans un contexte cellulaire dans un contexte d'organe dans un contexte de corps dans un contexte environnemental etc 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 et d'ailleurs vous prenez deux jumeaux de fruits des vrais jumeaux qui ont initialement le même adn on peut les reconnaître absolument parce qu'il y a toujours des différences donc donc en fait on a c'est 0 1% d'une tonne de choses en fait déjà qui a un pacte qui peuvent induire des différences mais aussi on a quand même du coup 99% enfin 99,9% le reste qui font que on est on est humain et on a énormément de points communs et et je suis pas dans la tête des animaux mais j'imagine que quand les animaux ils nous voient s'ils nous voient nous ici ou s'ils voient quelqu'un qui est en Inde ou quelqu'un qui est en Afrique du sud etc ils voient un humain comme nous on voit un chien c'est un chien quoi c'est il y a énormément de points communs et même on a aussi énormément de points communs parmi la génétique parmi le code génétique et les systèmes biologiques avec des animaux parfois même avec des végétaux etc etc pourquoi parce que ben la vie c'est c'est le fait de pouvoir absorber des choses éjecter les choses se diviser se multiplier etc et ça c'est des systèmes c'est des c'est des codes qui sont nécessaires pour tout le monde donc outre même le fait d'avoir deux bras deux jambes un coeur il ya tout le reste en fait il ya le fait de pouvoir respirer le fait d'avoir besoin de s'alimenter le fait de dormir etc etc qui sont des informations qui sont communes à tout le monde je fais juste une petite digression mais c'est ça rejoint ce que tu dis dans les laboratoires de biologie moléculaire il ya énormément de labos qui utilisent le modèle de la mouche alors moi j'ai un grand débat là dessus c'est parce que je suis contre la mouche en fait parce qu'en fait la mouche est beaucoup trop loin de l'homme pour servir de modèle et tous les labos qui utilisent ça évidemment c'est un modèle tellement puissant en termes de génétique pouvoir faire des croisements dans tous les et même ensuite derrière pour investiguer avec la microscopie c'est trop puissant mais ce qu'ils en sortent en termes d'information c'est trop survendu pour récupérer des subventions je m'explique la mouche est trop loin de l'humain par rapport à l'oursin l'oursin est plus proche donc ça vaut et d'un point de vue génomique il ya combien de chromosomes il ya combien de gènes par chromosome il ya combien de systèmes est ce que c'est enfin en fait il ya trop trop de choses qui rentrent en compte pour pouvoir pour pouvoir en combien de temps se reproduit l'oursin aussi parce qu'ils utilisent la drosophie parce qu'elle se reproduit très 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 rapidement puis en plus les embryons de drosophie c'est quand même hyper cool c'est facile de reconnaître si c'est un homme ou si c'est une femme c'est facile de les trier hop on les endort en deux secondes moi j'ai travaillé sur la mouchère pendant six mois c'est hyper fin c'est un être un animal et un support sur lequel travailler qui est qui est utilisé qui se reproduit vite qui n'est pas trop compliqué à entretenir d'un point de vue génétique on peut faire des croisements génétiques c'est super puissant comme modèle ça ça me rappelle mes lectures de jeunesse de sciences et vie junior est censé à venir où ils avaient ils avaient fait pousser des yeux sur les pattes des drosophiles ils s'amusaient tellement avec les gènes il faisait n'importe quoi avec et c'est vrai que ça permet de comprendre très facilement enfin ça permet de comprendre certains mécanismes on va dire c'est vraiment facilement voir comment il dit c'est un modèle très puissant et d'ailleurs tous les copains moi qui en qui faisait la mode est de la mouche faisait tous des publications de dingue parce que tu peux tellement faire des trucs que toi avec ton modèle cellulaire humain parce que nous on travaille sur des modèles cellulaire humain ou enfin tu n'arrivais pas les transfecter c'est ça tu en mettais des mois et des mois pour les transfecter eux en deux jours ils avaient fait la transaction les croisements ils avaient passé ça sous microscope ils avaient ils avaient de quoi publier pour 50 ans quoi c'est je pense pas qu'on puisse dire ça pour tout le monde ça dépend des sujets tels ça dépend des sujets sur lesquels on travaille ça dépend de ce qu'on regarde et il ya des choses qu'on peut pas faire sur la mouche et qu'on peut faire sur des cellules humaines c'est enfin même une culture cellulaire je sais pas il ya plein de temps dans il ya plein de choses qui viennent en tête mais mais ça rentrerait dans des sujets un peu trop scientifique mais il ya des choses qu'il ya des choses qu'on peut faire sur des supports type cellule humaine qu'on peut difficilement faire sur la mouche sur la souris et à l'inverse et des trucs qui sont hyper cool et hyper enfin plus facile à faire sur sur des animaux vivants enfin ça c'est pas comparable en fait il y en a un qui a un organisme complet vivant et il y en a un c'est un une extraction d'un organisme vivant donc donc c'est pas du tout pareil bon j'ai bien j'ai bien taquiné donc est-ce que ça vous dirait quand on compare un peu de génisme ou là donc je dirais surtout les tests des tests on va dire préconceptionnel les tests diagnostiques pour les fœtus etc alors parce que évidemment la dérive c'est le génisme mais ça c'est quand même des débats intéressants je sais pas ça vous dit ça vous intéresse et commence tu veux tu veux brosser le tableau déborah après je te dis mon exemple au cas personnel pour les dérives qu'on peut envisager c'est d'une part de vouloir faire des bébés à la carte en choisissant un peu tout et n'importe quoi parce que là on arriverait à des modes en fait on aurait à moi c'est la mode de faire des filles hop tout le monde fait que des filles et puis il n'y a plus d'humanité parce qu'en fait il ya plus d'hommes sur terre je vais dans des extrêmes mais mais c'est ça ou alors c'est la mode de faire que des hommes et puis du coup on a une société avec 80% d'hommes et 20% de femmes donc ça pourrait être très grave en fait il y a aussi le risque d'enlever des gènes qu'on connaît pas très bien ou de vouloir sélectionner des choses où on pense savoir mais en fait on sait pas trop et puis on se rend compte après qu'en fait ce gène il était hyper important pour autre chose je pense par exemple à l'exemple du paludisme et de la drépanocytose qui sont deux pathologies où en fait on s'est rendu compte que l'allèle qui était l'allèle qui s'y était retrouvé en deux exemplaires développer une pathologie était en fait permettait en fait de lutter contre l'apparition de l'autre donc c'est pour ça que ça enfin c'est très probablement pour ça que ça n'a pas disparu au cours du temps il ya des gènes qui sont à risque pour une pathologie mais qui en fait sont comment dire ça permet de lutter contre l'apparition d'une autre pathologie et puis ça on le sait pas forcément parce qu'évidemment nous ce qu'on voit en tant qu'humain de l'extérieur c'est ce qui va pas on voit pas des trucs qui vont parce que si ça va c'est que tout va bien donc ça c'est un des risques quand même c'est faire des bébés à la carte et n'importe quoi et se débarrasser de gènes qu'on contrôle pas très bien et je pense par exemple à l'exemple on avait parlé du médecin exactement qui a fait des mutations en fait sur un embryon avant de l'implanter dans le ventre de la mère parce que le papa en fait de donc le conjoint de cette dame avait un était porteur du vih il y avait le sida et donc du coup il a voulu faire une espèce de thérapie génique sur cette sur les l'embryon pour faire en sorte que l'enfant qui allait naître les enfants qui allait naître serait insensible et pourrait pas développer le sida donc ça a été fait ça a donné des sens à deux petites filles qui s'appellent lulu et nana et en fait le risque de ça c'est que ça a été fait un peu n'importe comment c'était pas contrôlé il n'y avait pas des quand on fait une thérapie génique quand on met un médicament sur le marché il y a toujours un protocole scientifique hyper complexe qui met vraiment beaucoup de temps il y a des expériences qui sont faites il y a des tests il y a des contrôles il y a des législations respectées etc et ce le gène qui a été muté là il n'était pas aussi connu dans un contexte bien connu comme pour d'autres gènes aujourd'hui et d'ailleurs ça a fait débat ça a fait des énormes débats d'une part parce que c'est illégal mais illégal dans le monde entier c'est pas que illégal en chine c'est illégal dans le monde entier et en plus de ça on sait pas trop c'est quoi les autres conséquences qui sont nés de ça donc je me rappelle avoir des articles qui disaient ouais elles vont peut-être qu'elles vont être plus intelligentes que les autres et puis après il y avait d'autres articles qui disaient ouais peut-être qu'en fait elles vont avoir des pathologies neurodégénératives et elles vont mourir bien avant les autres etc etc donc chacun il part un peu de de son risque en fonction de ce qu'il connaît de son axe de recherche mais la grande conséquence la grande enfin oui la conséquence de ça c'est qu'en réalité comme on sait pas exactement toutes les régulations génétiques qui sont liées à tel ou tel gène non on sait rien en fait alors attends parce qu'on est allé un peu trop vite donc au sujet des tests de diagnostic transportatoire le risque de dérive il est évident donc à condition qu'il y ait des garde-fous moi ce que je me dis en tant que papa pour la première fois il ya deux ans c'est qu'en fait on est dans un total lui c'est une loterie c'est une la roulette russe dont on est dans l'alléatoire quasiment total c'est pas russe quand même mais c'est totalement létoir c'est qu'on a on choisit un partenaire qui est à peu près convenable on essaye qui soit le plus convenable possible et puis on essaie de faire des bébés enfin le temps de trouver le conjoint ça prend du temps le temps que ça fonctionne pour avoir un enfant ça prend du temps ça met neuf enfin un enfant mais neuf mois avant de naître on peut pas enfin tout c'est un process qui est très long et très complexe de faire des enfants et donc laisser une loterie génétique pour en gros ne pas trop savoir ce qu'on va avoir et c'est pour ça qu'on fait d'ailleurs des des rendez-vous régulièrement à l'hôpital pour faire des échographies etc pour vérifier que tout va bien moi je me dis que ça peut pas durer et que forcément dans le futur on va essayer de contrôler cet environnement donc pour prendre mon cas j'ai eu mon premier enfant à 38 ans il ya deux ans c'était le parcours du combattant déjà du combattant pour le faire naturellement donc on a eu recours à une aide médicale ensuite on n'est plus on n'est plus polygame donc c'est à dire que le risque donc je fais expo d'être provoquant dans tout ça oui tu as raison et comme tu l'as très bien dit on fait pas dix enfants c'est ça on fait pas dix enfants c'est à dire que si on avait dix femmes et qu'on fait dix enfants par avec chaque femme on a sans enfants on peut se permettre d'avoir voilà le risque est moins élevé mais je veux dire c'est tellement complexe que forcément on dit qu'il faut essayer de contrôler au maximum un temps soit peu les gènes qu'on veut dans cet embryon dans ce bébé à naître tu vois ce que enfin le je suis pas d'accord sur les bébés à la carte mais je suis d'accord sur une chose c'est que on veut essayer de limiter les risques ça c'est une évidence mais c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui dire que ça peut pas durer le fait de laisser le hasard dès que de donner naissance à la vie en fait ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps donc en fait ça peut continuer non je dis pas que je dis pas que ça doit continuer je dis que ça peut continuer donc dire ça ne peut pas continuer c'est pas c'est ça serait faute tu vois c'est pas possible en fait de dire oui c'est pas dans ce sens là mais par exemple dire que dire que les tests génétiques grand public qui sont illégaux en france mais qui sont pas punis ça ne peut pas continuer ça n'a aucun sens c'est pas possible il ya un moment il va falloir prendre une décision mais laisser la nature donner naissance à une vie ça peut continuer il n'y a pas de raison que ça puisse pas continuer ben en fait il ya quand même plein de choses à prendre en compte notamment le fait que depuis la nuit des temps il ya un truc assez génial qui s'appelle l'évolution c'est naturel et la nature et la nature c'est ce qui est la nature est égoïste mais la nature c'est ce qui est bien pour telle ou telle personne dans un environnement enfin d'un point de vue moléculaire elle sait pas c'est pas de la magie mais ce que je veux dire oui c'est ça justement c'est le hasard c'est la nécessité du hasard c'est le hasard mais c'est pas que le hasard c'est qu'il ya des choses qui marchent pas ensemble quand parfois il ya des fins et quand on voit par exemple que il ya des hommes qui donnent naissance plus à des hommes qu'à des femmes enfin voilà instabilité du chromosome x ou parfois enfin il ya des il ya des choses qui moléculairement marche pas trop du coup ça va pas donner naissance à un nombre un embryon viable ça va pas donner naissance à un enfant donc il ya une autorégulation déjà voilà il ya une espèce d'autorégulation qui se fait à l'échelle moléculaire à l'échelle des organismes etc donc il ya déjà quelque chose qui met en place ensuite que nous en tant qu'humain on ait envie de se servir de la science pour faire avancer les choses et limiter les risques évidemment que qu'on a tous envie mais il faut faire très attention entre ce qui va être bien et ce qui va pas entraîner le risque et ce qui va pas être bien parce que le risque de dérive c'est quand même le risque de dire on veut un bébé parfait la perfection ça n'existe pas en biologie parce que parce que un fonctionnement vivant on a de sens que dans un contexte que ce soit un contexte environnemental social historique enfin ce qu'on veut et et on avait je crois que dans le livre j'avais parlé par exemple de l'exemple des hyperactifs aujourd'hui on a la sortie de l'école tout plein de parents qui disent là mon fils hyperactif ou les maîtresses qui sont pas contents parce que les enfants ils sont hyperactifs etc n'empêche que à l'époque où il fallait chasser et ben c'était quand même vachement génial d'être hyperactif parce que ça permettait de regarder dans toutes les directions en même temps bien sûr mais prenons l'exemple que beaucoup de gens connaissent et s'ils ne connaissent pas ils vont l'apprendre c'est l'histoire entre marine monroe et einstein donc il ya il ya il ya marine monroe qui approche anstein qui apparemment voulait avoir une relation avec anstein et on sait pas aujourd'hui si elle a eu lieu ou pas mais mais anstein sur la proposition de marine monroe a répondu vous l'imaginez avec votre beauté enfin c'est marine monroe qui disait vous l'imaginez avec votre beauté et mon intelligence mais pensez un instant que ce soit l'inverse qui se produise donc si on pouvait choisir de manière assez simple génétiquement que l'enfant de anstein et marine monroe serait beau comme aérien belle comme marine monroe et intelligent comme astein c'est sûr que c'est préférable à l'inverse oui mais en fait on arrivera enfin c'est ça a pas de sens de dire que qu'on va avoir quelque chose de parfait pas parfait et qui dit que la beauté et l'intelligence de dans leur contexte ça sera la même chose qui sera nécessaire dans 2000 ans parce que la sélection des jeunes aujourd'hui ça a un impact sur ce qui va se passer dans 2000 10 000 50 000 enfin les gènes sont transmis de génération en génération donc quand on impacte le génotype d'une personne son génotype complet je parle de son génome complet pas uniquement quelqu'un qui fait une thérapie génique dans le bras etc mais si on si on si on impacte le génome d'une personne entière intégrale dont le génome de ses cellules sexuelles c'est toutes les générations à venir qui sont qui sont impactés et le risque c'est que on est quelques humains qui se prennent pour des dieux dans le sens on va jouer et on va faire un peu notre cuisine sans vraiment savoir les conséquences de ce qu'on fait et que ça se transmette de génération en génération et qu'un jour ça passe ça pose un gros problème et qu'on puisse plus forcément revenir en arrière mais ça c'est si tout le monde fait la même chose vu les disparités dans le monde entier sur 8 milliards d'habitants tout le monde choisira pas les mêmes choses on est d'accord que le critère de beauté est totalement subjectif et pas objectif donc marie monroe peut être vu moche par certaines personnes je suis sûr que certains hommes la trouvent pas particulièrement belle mais c'est je suis pas tout à fait d'accord tu sais que les critères esthétiques sont quasiment quasiment alors c'est jamais du 100% sont quasiment universel je dirais une belle femme de je dirais de morphologie africaine elle va être perçue comme belle par un esquimaux et une belle femme esquimaux va être perçue comme jolie avec des traits esthétiquement jolie par un péruvien parce que parce qu'il ya la symétrie voilà parce que la science c'est vraiment de faire les gens les plus beaux du monde où est ce que l'objectif de la science et c'est de faire les gens les plus heureux en bonne santé enfin heureux c'est très compliqué mais c'est mais oui mais on peut essayer de 2 en tout cas ma vision de la science et que comprendre comment ça marche ça aide à avancer dans la bonne direction après il faut savoir ce que c'est que la bonne direction je suis sur votre débat parce que c'est très intéressant moi j'aime beaucoup en fait l'idée que tu as développé que en fait évidemment un gène c'est pas une c'est pas égal une fonction c'est égal une fonction dans un contexte donné et ce contexte il est cellulaire il est tissulaire il est même environnemental au sens extra à l'extérieur de l'organisme et ça veut dire quoi ça c'est à dire que si je sélectionne un gène par exemple pour des critères esthétiques parce que ça me plaît que l'enfant est je sais pas un grain de beauté ici je trouve ça super beau donc je sélectionne un enfant avec des avec des manipulations pour qu'il ait un grain de beauté là parce que je trouve ça super beau peut-être que sur le plan esthétique l'enfant sera à mon à mon goût mais peut-être que ce gène est un gène qui favorise je sais pas le cancer dans telle dans telle situation de données c'est ça un peu en fait l'idée mais même même sans aller jusque là en fait parfois il suffit parfois un même gène peut avoir deux fonctions totalement opposées moi quand j'étais à sandigo je travaillais sur des régulations épigénétiques d'un gène qui avait deux enfin le les mouches avaient des comportements les larves de mouches avaient des comportements opposés mais opposés c'est pas juste j'ai un comportement j'ai pas de comportement c'est déjà un comportement et j'ai un comportement opposé en fonction de si on lui avait donné à manger ou pas et c'est ce gène qui impacté ce switch on off et on enfin je sais pas comment on dit mais ça me rappelle l'histoire des deux protéines qui avaient des fonctions totalement opposées c'est que de la régulation génétique en fonction d'un contexte épigénétique qui était dépendant de l'alimentation ça me rappelle histoire je crois que c'est un médecin qui regardait des clichés rm de personnes qui étaient tueurs en série vraiment qui faisaient des qui réalisaient des meurtres très très dur et à un moment il tombe sur son cliché rm et se rend compte qu'il est comme ses tueurs en série et en fait il s'est demandé mais pourquoi moi j'ai pas développé cette ce trait là c'est parce que dans l'enfance il a été aimé et choyé dans son dans son dans son foyer et pas les autres donc tu vois sur le ça c'est pareil c'est très très intéressant de comprendre ça super parallèle la biologie c'est enfin comme on disait tout à l'heure c'est une c'est c'est une implication c'est pas c'est le bon mot mais de plein 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 de choses il y a des il y a des règles absolues mais il y en a beaucoup moins que dans la dans les mathématiques physique par exemple parce que on a tellement de choses qui rentrent en compte l'alimentation le sommeil les uv le soleil enfin je sais pas l'environnement l'historique le comportement le ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas fin il ya vraiment tellement de choses qui agissent sur la régulation de nos cellules sur notre fonctionnement de pensée etc que comme un autre élément c'est que l'homme a changé son environnement il a réussi à faire en sorte que l'environnement soit adapté à l'homme et donc même si on va vers des manipulations génétiques le fait qu'on contrôle notre environnement et bien on protégera ces gens qui sont tu vois qui ont les gènes qui comme tu dis qui seraient bons pour tel environnement ou pas bon pour tel environnement en fait on on arrivera à s'arranger de ça et je pense qu'on ira quand même malgré toutes les craintes on ira vers ce futur on va choisir un peu les gènes parce qu'on contrôle l'environnement on contrôle jamais l'environnement pour tous les gènes parce que tous les gènes n'ont pas besoin du même environnement oui je suis d'accord mais on va on va contrôler quand même un maximum de plus en plus on va contrôler l'environnement donc si vraiment un enfant n'est avec un gène oui c'est délétère pour lui je pense par exemple aux enfants qui naissent qui peuvent pas sortir dehors parce qu'ils ont le gène des vampires c'est comme des vampires s'ils sortent dehors ils font des cancers ben on va sûrement faire des maisons adaptées pour ne pas qu'ils développent ça donc ce que j'appelle là c'est qu'on va essayer de contrôler l'environnement pour ne pas qu'ils développent des pathologies on peut enfin mais je pense pas que ce soit comme ça que ça marche je pense que il faut essayer d'éviter on peut pas envisager on peut essayer de limiter les risques de certaines choses de mieux étudier les pathologies de mieux comprendre les régulations génomiques je pense que un des objectifs de ces prochaines années ça va être vraiment de comprendre les régulations sur plein de les régulations génétiques et cellulaires etc sur des pathologies où on se dit bon on a déjà pas mal d'infos maintenant il faut comprendre comment ça marche pourquoi est-ce que tel gène il est associé à tel gène dans tel contexte etc etc et quand on arrivera mieux comprendre certaines choses on pourra agir c'est ça qui est cool mais je trouve je pense que c'est idéal de dire qu'on va avoir un environnement contrôlé des enfants contrôlés etc c'est pas tu sais bien que les gens n'attendent pas qu'on sache tout avant de avant de commencer à faire des choses ouais ça veut pas dire que c'est bien ça veut dire qu'ils vont pas mourir enfin non non bien sûr mais la médecine a toujours fonctionné comme ça jusqu'à aujourd'hui l'aspirine ou le doliprane que je crois que c'est on sait pas comment il ya la majorité des médicaments on sait toujours pas comment ils agissent pourtant ça fonctionne et on soigne des gens donc avant de d'avoir tout le savoir nécessaire je pense qu'on va prendre la direction de faire ces modifications génétiques moi je pense pas parce que c'est pas du tout pareil d'agir sur un doliprane qui impacte pendant deux heures et d'agir sur un truc qui va changer les ovules et les spermatozoïdes des gens sur l'humanité parce que c'est ça c'est que quand on modifie les ovules et les spermatozoïdes des gens potentiellement à long terme c'est des gènes qu'on possède déjà en nous c'est pas comme si on a rajouté des gènes de méduses etc tu vois bah en fait on n'en sait rien à partir du moment où on dit chacun fait ce qu'il veut c'est ça on en arrive à ce sade là où il en faut des gardes fous bah oui mais c'est ça que j'irai pas jusqu'à dire que tu as fait ce qu'il veut même si j'ai envie mais le vrai sujet justement et c'est aussi un peu pour ça que c'était un des des drivers en fait qui nous a poussé à écrire le livre c'est que moi je trouve ça trop triste que la plupart des gens soient une mauvaise image de la génétique soit ils ont l'impression que c'est un truc hyper bizarre personne comprend trop comment ça marche ce que c'est et tout alors qu'en réalité je dis pas que tout le monde doit comprendre le mécanisme de braque à 1 de braque à 2 et du cancer du sein mais savoir à peu près ce que c'est qu'un test génétique que la thérapie que le la médecine de précision c'est pas un truc magique où on va mettre le médicament parfait pour la bonne personne mais plus catégoriser les gens trouver quels sont les médicaments qui sont les plus adaptés en fonction de lui son système de logique son environnement etc etc juste comprendre les grandes les grands thèmes en fait c'est ça qui va permettre de faire avancer le système de santé enfin en tout cas c'est comme ça que j'imagine les choses et je pense que si les gens avaient une meilleure connaissance du sujet les gens je parle du grand public en général on pourrait plus en parler ce serait plus un sujet de société et il ya tout plein de sujets qui avancerait plus vite notamment par exemple d'être en public mais c'est juste la problématique c'est l'idée que le grand public se fait de la génétique qui est en fait ils sont tout le monde est un peu bloqué parce que c'est le plus facile à comprendre sur l'idée monogénique c'est à dire de la un gène un aérien et encore aérien dans son fiche mais un gène une protéine donc une fonction c'est à dire cette linéarité pour cette pole cette polarité de l'information unité en réalité oui c'est dit pour ça on le sait donc et donc le reste le reste n'est pas compréhensible pour le qui d'un parce que c'est très compliqué même pour les scientifiques de haut niveau je veux dire l'interactum de c'est un casse-tête enfin il faut le reconnaître c'est à dire c'est quelque chose qui est très compliqué donc c'est la l'explication simpliste un gène une fonction et donc un phénotype c'est c'est tout le monde cherche un le gène de ci le gène de ça en fait c'est très loin de la réalité biologique c'est très rare c'est très rare ça existe quasiment jamais et en plus on voit de plus en plus vraiment on essaie de plus on creuse et plus on comprend qu'en fait c'est plus compliqué que prévu il ya des choses qui se comprennent heureusement et donc du coup on peut mettre des médicaments sur le marché heureusement qu'il ya des choses comme ça qui sont pas trop compliquées mais mais il ya aussi plein de plein de choses qui sont plus compliquées que prévu il faut creuser je pensais par exemple quand j'étais au magistère j'avais un prof qui nous avait dit enfin il avait dessiné une grande pyramide au tableau et il avait dit qu'en réalité historiquement on pensait que la génétique on était tout en haut du tableau donc on avait un gène qui impactait quelque chose et plus on plus les années passent et plus on descend et puis on se rend compte qu'en fait cette théorie d'un gène une fonction ça n'existe pas ça n'existe jamais quasiment ça existe pour quelques trucs mais il ya tout il ya de temps en temps on peut trouver des exceptions même s'ils sont plus rares etc parce que la biologie c'est pas des maths c'est des systèmes de régulation qui impacte qui prennent en compte vraiment une tonne de choses et il faut essayer de de faire son petit chemin là dedans et trouver quelque chose qui a du sens où on est capable d'expliquer etc et de trouver les voies moléculaires les médicaments qui vont pouvoir agir sur ces voies moléculaires etc etc on va vers plus de compréhension théoriquement on pourrait arriver à un modèle mathématique enfin en tout cas à faire le parallèle avec les mathématiques qui sont très précises si vraiment on a alors il ya cent mille cent mille réactions chimiques dans une par seconde dans une cellule humaine j'avais lu ça je sais pas si c'est vrai personne n'a compté donc on n'est pas sûr on n'est jamais sûr mais avec avec l'ensemble de ces facteurs là si on arrive de plus en plus à affiner nos connaissances à connaître les tout ce qui se passe encore dans le système biologique théoriquement on devait arriver à l'insilicomédicine donc à la médecine simulée sur ordinateur où on saurait tout comme les mathématiques d'accord je suis pas d'accord je pense qu'il ya vraiment une différence fondamentale c'est que la biologie c'est pas des maths apprend en fait un les maths mais si on sait tout alors on saura pas tout non parce que quand on a une équation on peut la résoudre quand le nombre de facteurs est infini et quand on sait ce qu'on va prendre en compte enfin je sais pas je peux m'intéresser mais je pense que si on sait tous les trucs qui impactent un système en maths il ya une solution en biologie le nombre de facteurs extérieurs qui agissent est infini donc même ce qui est vrai par contre c'est que mieux on connaît une pathologie et mieux on va pouvoir diagnostiquer effectivement mettre en place des intelligences artificielles des systèmes qui vont permettre d'affiner une le diagnostic d'affiner la prise en compte de tout plein d'autres choses qui rentrent dans le contexte pour pouvoir bien diagnostiquer bien trouver un bon médicament etc etc ça c'est vrai mais j'ai du mal à croire au à un monde où où il n'y a rien qui va bouger on mettra trois informations dans un dans une ya et on va nous sortir un truc parfait parce que les gens évoluent parce que l'environnement impacte etc 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 moi je vois pas je vois pas l'équation comme infini c'est peut-être là la différence entre nous mais je pense vraiment mais c'est un ordinateur quantique mais justement si c'est pas infini l'ordinateur quand l'ordinateur quantique pourrait permettre peut-être de résoudre ou d'aider à résoudre ces problèmes cette compréhension du système biologique justement parfaite pour développer les médicaments il ya plein de certes up sur le sujet d'ailleurs en ce moment honnêtement je suis pas assez pertinente pour pour pouvoir non on lance le débat j'en sais rien ce que je sais c'est que ce qui est sûr c'est que mieux on connaîtra un sujet et mieux on pourra affiner et je pense que affiner c'est le bon mot c'est affiner un diagnostic une prise en charge thérapeutique entraînement etc mais la médecine génomique c'est pas c'est pas oui non la médecine génomique c'est la biologie et des statistiques c'est ça c'est qu'en fait ce qu'on va chercher à savoir c'est c'est quelle est la plus grande probabilité d'avoir telle ou telle ou telle pathologie dans tel ou tel ou tel contexte et avoir une bonne réponse biologique avec tel ou tel médicament etc 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 et c'est ça la médecine de préciser la médecine personnalisée la médecine personnalisée c'est pas je vais me réveiller un matin et je vais avoir un truc qui tombe du ciel et qui est pivole pour moi c'est bah si enfin si je suis dans tel ou tel contexte et ben je vais si j'ai telle mutation je vais plutôt être enfin on va plutôt me conseiller tel médicament et puis après si je fume je fume pas je suis plutôt dans telle catégorie etc 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 jusqu'à arriver à être à avoir une conclusion la plus probable possible pour telle personne c'est pas une c'est jamais ça sera jamais une conclusion absolue ce sera toujours alors qu'en maths on peut avoir des réponses absolues en maths on fait un calcul on peut avoir une réponse absolue en biologie on va avoir une probabilité statistique hyper forte ou pas hyper forte mais ça reste une probabilité statistique dans un contexte donné et donc ça veut dire suivre le patient quasiment 24 heures sur 24 avant pendant après pour voir l'évolution des choses et sa réponse au traitement etc pour affiner 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 ça dépend des choses ça dépend de l'objectif c'est pas de enfin on n'est pas là pour pour fliquer les gens et voir ce qu'ils ont fait avec un midi soir non mais c'est important en fait parce que il faut pas croire que la médecine de précision c'est 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 un truc horrible les gens vont être fliqués c'est faux c'est pas du tout ça non mais c'est pas fliqué c'est pour leur santé mais en fait mais non mais même même pour leur santé c'est pas pour leur santé ce qui est pour leur santé c'est poser des bonnes questions au bon moment c'est ça c'est comme ça qu'on fait les sciences on fait les sciences en se posant les bonnes questions oui science et guérir attention là je parle de guérison de maladies etc je voudrais rebondir ce que tu viens de dire déborah en fait ça dépend aussi aussi du contexte culturel médical tu prends le contexte culturel médical américain où ils sont pas très bien couverts par la sécurité sociale même pas du tout donc les chefs d'entreprise qui sont qui prennent vraiment beaucoup de risques financiers etc pour leur avenir etc quand je dis chef d'entreprise c'est tout le monde c'est le plombier jusqu'à le startupper ou le grand le grand patron et comme ils n'ont pas ils n'ont pas des super assurances ils ils ont une culture de la prévention qui exacerbe d'où le d'où évidemment en plus je dirais le succès des tests à d'aide récréationnel mais surtout et ça on le sait un peu moins ici mais il ya beaucoup beaucoup de start-up qui propose de faire des tests sanguins sur énormément de paramètres en dehors je dirais d'une prescription médicale pour suivre notamment les chefs d'entreprise pour leur dire attention là vous manquez un peu de vitamine c là vous manquez de ci là vous manquez de ça alors bon on peut toujours discuter de la scientificité de ce genre d'approche mais il ya il ya une culture de la prévention et du suivi des paramètres biologiques aux états unis qu'on n'a pas en europe en tout cas donc je rejoins un peu et de voir à rolle sur sur l'idée de d'être suivi comme ça on continue sur tous ces paris pour donner un exemple à un moment je bossais un moment dans une start-up de brasser connecté et quand je pitié les horlogers suisse pour sur le futur c'était avant avant l'apple watch au moment de l'apple watch donc en 2015 2016 et quand je pitié les horlogers suisse je leur disais voilà le futur que je vois moi dans ce passé connecté c'est qu'on aura un spectromètre de masse miniaturisée dans ce bracelet qui verrait dans le flux sanguin les molécules qui sont dans le sang qui passerait sous le bracelet et qui pourrait te dire en temps réel bah là tu manques de vitamine c va manger des brocolis et là tu as trop de protéines de protéines animales donc arrête de manger du poulet cet après-midi c'était c'était mon pitch ouais mais c'est un peu ça c'est non mais ce qui est vrai ce qui est sûr c'est que je pense qu'on va aller vers je pense que c'est une bonne chose on va aller vers une vers une démocratisation qui est déjà en cours des sciences de l'accès à certaines connaissances mais comme on disait tout à l'heure en fait il faut juste avoir les gardes fous mais c'est simple c'est juste avoir des gardes fous mais c'est en même temps trouver les bons gardes fous et oui évidemment mais encore aujourd'hui en fait quelqu'un qui est hyper fatigué il fait une prise de sang déjà tu manques de fer ben il va prendre des compliments de fer enfin c'est pas en france tu passes le généraliste le généraliste prescrit tu dois aller au laboratoire de biologie médicale et c'est à aux états mais pourquoi c'est comme ça parce que le système de santé en france qui est différent du système américain la culture la culture entreprenariat il ya déjà c'est pas la culture c'est le système de soins qui impacte en france pour qu'un médicament soit mis sur le marché il faut qu'ils ce que l'état puisse enfin il faut que l'état puisse le payer pour tout le monde aux états unis on peut avoir des médicaments qui sont mis sur le marché à des prix je pense par un peu thérapie génique qui sont à je sais pas combien de millions d'euros enfin on peut en france si toutes les pour enfin c'est des systèmes qui sont archi différents et par conséquent les comportements des gens et donc les les modes de vie sont différents mais c'est un peu un cercle c'est un cercle continu si la législation change les gens vont peut-être changer si les gens changent enfin c'est tout qui est intrinsèquement lié c'est pas uniquement le la sécurité sociale à la française est imposée aux états unis c'est vraisemblablement les chefs d'entreprise peut-être se désintéresseront de ce je sais pas parce qu'ils peuvent se dire de toute façon si je suis malade je peux être remboursé pour tel ou tel pathologie et à l'inverse là ils ont vraiment ils ont envie de checker de façon enfin ils ont peut-être un peu plus que le font les français parce que voilà le mode de vie enfin on n'a pas les mêmes habitudes on n'a pas le même système de soins on n'a pas les mêmes références etc etc parce qu'ils savent que s'ils tombent malades là-bas ça peut couler leur vie ils hypothèquent la maison et tout quoi donc c'est cette appétence pour la prévention que peut-être nous on a un peu moins en europe tellement moins que hier je vais rendez vous à l'hôpital avec un professeur et je ne trouvais pas comment payer avec ma carte de csu de sécu je ne trouvais pas je n'avais pas de guichet pour payer c'est vraiment incroyable c'est vrai que le système de soins conditionne pas mal c'est oui nos comportements et derrière le côté on va dire techno start up qui va avec donc c'est c'est très important ça d'ailleurs et je sais pas si pour revenir sur le chinois parce qu'on a on en avait parlé donc je voulais dire merci de donner l'occasion de de le remercier ou de rétablir sa réputation je voulais écrire un papier à l'époque pour lui donner mon soutien parce que parce qu'il a bravé les interdits et en science au cours de l'histoire des sciences très souvent pour ne pas dire tout le temps très souvent c'est en bravant des interdits qu'on a fait des avancées je pense à l'autopsie qui était interdit au moyen-âge sous l'inquisition et il ya eu beaucoup beaucoup de cas comme ça donc même si c'est dangereux moi quand même je tenais à être le seul j'espère ne pas être le seul mais à lui m'a dû donner ma sympathie et donc il s'appelle et juan kui voilà mais te rends compte que autre fin outre le fait qu'il ya un risque de génie qui est monstrueux c'est dangereux c'était pas forcément dans un cas de scientifique il n'y avait pas tous les contrôles il n'y avait pas tout un tout un suivi de qui était mis en place quand il ya un cadre scientifique le faire de la science et faire de la science il ya des règles à respecter et elles sont pas là juste pour la déco sinon on peut aussi considérer que les nazis qui découpaient des gens et qu'ils les collaient ensemble enfin c'est ils sont là pour faire avancer la science bah non enfin c'est pas ça la science d'ailleurs il ya eu sur ce sujet très précis et des études qui ont montré que rien n'a été appris dans les camps parce que parce que ça on n'est pas si les gens font des études réfléchissent collaborent font des partenariats etc enfin si les gens travaillent avec des règles aujourd'hui les papiers scientifiques les vrais papiers scientifiques quand ils sont publiés ils sont publiés dans des journaux spécifiques où il ya des pires revue ça veut dire qu'il ya des gens qui sont experts du domaine qui vont relire le papier qui vont vérifier que c'est pertinent qui vont vérifier qu'elle est bon contrôle en général ça repart donc quand on veut publier un article on écrit un premier truc l'éditeur va le faire relire on va avoir des feedbacks on va avoir des nouvelles expériences à refaire etc etc il ya un vrai procès avant que le papier il sorte c'est pas je contacte nature et puis trois semaines après mais la différence avec les nazis c'est que à l'époque c'était mortifère là c'est l'inverse pour moi il a donné la vie à deux enfants exemple normalement de maladie du sida donc tu vois déjà l'intention n'est pas du tout la même mais comment tu peux savoir qu'il lui a pas donc il leur a pas donné des je sais pas une autre vie inconnue qui va impacter bien sûr on sait pas mais l'intention était bonne bah ou alors l'intention ça suffit pas un peut-être son intention était bonne parole je vais être un peu provoquant je vais être un peu provoquant le nazi son intention est bonne par rapport à ce que le nazi son intention pour lui c'était bonne c'était bon mais c'était bon pour eux bien sûr bien sûr mais c'est émortifère quand même tu vois il y avait quand même ils ont tué des dizaines de millions de personnes en fait pour le génisme c'est le même problème ça veut dire qu'il ya des gens qui peuvent dire oui mais ça c'est bien ça c'est pas bien on choisit ce qui est bien alors que c'est totalement visé c'est notre conception de ce qui est bien et puis on se débarrasse du reste ça s'appelle de l'eugénisme parce que peut-être que les nazis pour eux ce qui était bien c'était c'était juste les aériens comme ça et donc du coup tout le reste ça sert à rien fallait s'en débarrasser alors moi si je devais un peu me faire une position un peu un peu un peu à mi-chemin on va dire entre entre l'audace complet et je dirais la la comment dire le pas le conservatisme un peu le la réticence que tu as toi déborah je dirais bon bon c'est un peu le côté libéral c'est à dire si je devais me positionner sur le côté vraiment libéral je me dirais à partir du moment où la maman de ses enfants chinois était pleinement consentante consentante informé et quand j'ai informé c'est de la merde tu l'explique c'est à dire que ces gènes que l'on va modifier vont certainement rendre les enfants résistantes ou achivés mais peut-être que on sait pas ça peut avoir des effets collatérales sur d'autres maladies si la maman elle est parfaitement informé ça diminue on va dire mon côté rejet de cette expérimentation un peu sauvage sauf que là tu avais soulevé un très bon point la dernière fois quand tu t'es parlé c'est qu'effectivement les enfants eux on leur a pas demandé leur avis déjà les enfants on leur a pas demandé leur avis oui mais ils seront contents d'être vivants ils vont pas se suicider tu verras et bien en fait on n'en sait rien il y a des gens qui se suicident oui ça existe bien sûr mais ça existe alors qu'on n'a rien fait on n'a pas touché leur gène donc exactement c'est ce que je veux dire c'est que c'est même pas le sujet en fait donc déjà c'est vrai il y a le fait qu'on leur a pas demandé leur avis mais mais ça c'était même pas le premier argument qui m'est venu en tête vraiment la première chose qui me vient en tête c'est le fait que c'est pas dans un cadre scientifique etc exactement et c'est vraiment outre le fait que c'est dangereux parce qu'on va avoir des générations de gens potentiellement qui vont qui vont qui peuvent propager une mutation qui peut avoir un impact néfaste sur l'humanité je vais loin mais c'est vrai il ya aussi le fait que il ya un cadre scientifique il ya des lois et évidemment que un bon scientifique c'est quelqu'un qui a de la créativité qui se pose les bonnes questions bon moment qui va essayer de réfléchir out of the box qui va essayer de voir les choses différemment qui va essayer de faire des textes etc mais c'est pas du tout pareil de faire des expériences en laboratoire sur quelque chose qui va pas voir le monde je veux dire sur un par rapport d'embryons au tout début de la croissance etc pour voir est ce que ça tient est ce que ça tient pas est ce que c'est comparable à d'autres embryons dans un contexte similaire et de enfin en fait en faisant ça moi je sais pas je me suis dit le mec veut juste être est ce que vraiment il a fait ça parce qu'il voulait donner la vie à deux personnes de bonne santé ou est ce que juste ils voulaient être célèbres et qu'ils sont sur tous les journaux et ils sont foutés de potentiellement être en danger l'humanité est ce que parce que si on je vais dans les extrêmes je sais même si c'est la seconde raison c'est pas très grave il ya une citation que j'arrive pas à redire comme ça mais c'est en gros la situation elle dit que si on savait qu'elles étaient les vraies motivations derrière les plus grandes avancées scientifiques ou l'humanité bah on serait très déçu peut-être que sa raison c'était d'être célèbre et de faire mais c'est pas grave parce qu'il a apporté à l'humanité peut-être quelque chose d'extraordinaire mais il n'a pas inventé la thérapie génique ça existe depuis oui je sais mais c'est façon de parler sur même sur les moyens en laboratoire on le fait ce qu'il a fait c'était pas en fait ce qu'il a fait c'était pas innovant on savait le faire en laboratoire mais ce que il a juste osé le faire sur des humains non je sais mais même sur des humains il a juste osé les faire naître exactement c'est ça le problème oui je sais dans un cadre qui était illégal etc dans le livre je raconte aussi le début de la thérapie génique c'est dans un cadre qui était illégal etc et ça n'a rien donné enfin il aurait creusé un tout petit peu répondu aux attentes de des groupes qui relisent les protocoles etc peut-être que ça aurait marché il a voulu aller vite et il n'a pas pris en compte toutes les informations qu'il aurait pu prendre en compte tu parles de josiah zeyner non non je parle de je sais plus comment il s'appelle le premier chercheur qui a fait de la thérapie génique ah ok c'était en cali en israël je crois c'est un c'est un mec aux états si je me trompe pas peut-être c'est un américain qui avait pas eu l'autorisation de faire son protocole et du coup il s'est enfui c'est ça non je crois pas je crois pas mais je me souviens plus par coeur bon c'est pas grave ok je vois c'est pas les enfants bulles c'est bien avant les enfants bulles je pourrais retrouver très très bien raconté pareil j'ai oublié le nom du gars mais effectivement c'était très très bien raconté le fait qu'il était un peu est allé un peu vite mais finalement on a répété la même erreur avec les enfants bulles c'est on est allé un peu vite on a voulu je ne cite pas le nom de chercheur c'est pas la peine de lui faire de la pub mais c'est différent c'est allé vite aussi un à l'époque on sait très bien que les antivirus ça s'intégrerait n'importe comment dans le génome on le savait donc il est allé vite il aurait attendu cinq ou six ans les enfants bon c'est vrai que les cinq ou six ans les enfants sous la bulle c'est quelque chose je reconnais mais cinq ou six ans plus tard on avait des vecteurs plus 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 robuste moins 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 dangereux il aurait vraiment ça c'est un autre sujet j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que bon c'est et puis c'est pas comparable il y en a un qui fait quelque chose qui est légal il y en a un qui fait quelque chose qui est illégal là enfin pour moi vraiment on peut pas faire semblant que les législations ça n'existe pas s'il ya des règles qui sont mis en place je dis pas qu'elles sont toujours adaptées évidemment parfois elles sont pas adaptées qu'il faut travailler qu'il faut essayer de de bien comprendre comment est ce qu'on peut les mettre à jour en fonction des outils à notre disposition des technologies à notre disposition des besoins de la société etc etc mais n'empêche que vraiment je trouve pas ça juste de comparer quelqu'un qui a fait quelque chose d'illégal et quelqu'un qui a fait quelque chose légal pour le coup lui aussi il pensait vraiment qu'il allait sauver des vies c'est pas comparable juste pour rebondir un peu sur ces histoires de l'égalité et d'illégalité ce que tu veux bien nous raconter un peu l'anecdote l'anecdote des serial killers qui se sont chopés parce que je te laisse raconter parce que cette anecdote est génial j'adore j'adore cette anecdote ben c'est même plus une anecdote aujourd'hui parce que ça arrive assez régulièrement en fait il ya des c'est juste que pendant des années en fait l'état génétique était tellement peu utilisé où c'était difficile ça coûtait cher etc donc on pouvait pas le faire et ce qui est marrant c'est qu'aujourd'hui du coup comme c'est devient un peu plus un peu plus simple d'avoir accès et ben on peut on peut retrouver du coup des serial killers voire de personnes qui avaient laissé des traces d'adn même 50 50 ans auparavant et en fait ils se font chopper aujourd'hui puisque du coup maintenant peut être génétique et on fait des comparaisons avec des bases de données et comme quand on fait un test génétique notamment les tests grand public type 26 ennemis maillot et tout ça en fait l'adn il est conservé dans des dans des grandes bases de données et ça peut en général il ya plein d'autres trucs mais en général les gens font ça souvent pour deux raisons la première c'est retrouver des proches la deuxième c'est avoir une idée de leurs origines géographique mais donc du coup pour retrouver des proches il faut pouvoir mettre son adn dans la base et puis la base me dit ah vous êtes cousin au troisième degré avec telle ou telle personne et ben ce que peut faire la police c'est mettre par exemple l'adn enfin tester l'adn d'une personne et voir qu'il est cousin au deuxième degré avec telle ou telle personne et du coup ça donne une piste pour aller retrouver la bonne personne même parce que le tueur a laissé du sang ou décédé une scène de crime mais on connaît pas son identité parce qu'évidemment il n'est pas dans la base donnée de la police donc on prélève son adn où on s'en sent et on le compare à tous les gens qui ont fait des tests à donne récréationnel en attention attention au fait que tous les tests récréationnel ne laissent pas la police faire ça j'avais même lu que normalement c'était interdit mais dans certaines conditions c'est autorisé parce que c'est pas non plus qui des décisions de justice et des demandes appuyés de même quand on lit les tests quand on lit les réglementations qui sont liées à chacune de ces compagnies de ces entreprises enfin il y en a plein qui laissent pas faire enfin ça dépend de c'est pas aussi simple que ça mais oui sur le principe c'est sur le principe c'est ça c'est qu'en fait il ya des tueurs en série qui pensaient être un peu sortis d'affaires parce que c'était à 50 ans et aujourd'hui ils sont fait arrêté il y en a plus qu'un le dernier en date c'est un ancien policier même ouais exactement ouais les douces en famille et toc toc en fait le mec c'est un serial killer ouais c'est pour c'est pour un petit peu sur une note un peu un peu plus plus marrante quoi bon c'est entre guillemets ça montre en fait que ça ouvre plein de voies en fait c'est taxé cette démocratisation de la science et de la génétique ou plein plein de voies et pas que des ogm de la science à mes signes de précision en fait on peut vraiment il ya plein de choses qui sont en train de changer dans notre dans notre vie de tous les jours et qui vont continuer à changer par la démocratisation de de ces outils scientifiques et génétiques un parallèle que j'aime bien prendre aussi c'est que c'est difficile pour le cerveau humain d'imaginer ce que serait le futur et comment vont se développer des technologies etc et donc par exemple quand la bombe nucléaire a été inventée on a eu peur que ce que ça ça soit le début de la fin du monde et en fait c'est l'inverse qui s'est passé on a eu au contraire la paix en tout cas jusqu'à aujourd'hui parce que tellement tout le monde a peur d'utiliser l'arme nucléaire que c'est plus c'est la paix plus ou moins la paix en tout cas c'est une paix nucléaire et avec les tests adn j'aime prendre ça tout le monde a peur des datas qu'on va prendre les datas pour faire telle chose telle chose qu'on risque de tout le monde voit le mal et moi je pars du même principe que la bombe nucléaire c'est que ça sera l'inverse qui va se passer on aura plutôt des choses bénéfiques qui vont sortir de tout ça que de négatif voilà oui bien sûr qu'on va en sortir des choses bénéfiques c'est pas du tout une oui mais dans le sens il faut pas que les gens aient de crainte avec leurs données même si elles sont utilisées exploitées par des sociétés tant que ça reste dans un progrès médical de recherche médicale scientifique etc oui mais tout va bien en fait le problème c'est c'est que c'est enfin moi je trouve que c'est utopique de dire n'ayez pas peur de la gestion de vos données c'est pas on sait que c'est pas comme ça que ça marche ça fait déjà quelques années que les trucs qui sont sur le marché je crois que c'est 2010-2013 à peu près les tests grand public et il ya déjà eu des piratages de données il ya des on le sait c'est déjà arrivé pas combien de fois il ya des gens qui sur des avec quelles conséquences aujourd'hui est ce que est ce que c'est si grave que ça bah ça on le saura pas tout de suite et surtout les gens qui ont accès aux données même si aujourd'hui mon assurance a accès à ces données va pas me le dire en fait puisqu'elle n'a pas le droit de les avoir donc à partir du moment où elle est d'une façon illégale elle va pas me le dire les assurances et les banques posent déjà plein de questions on va donner un crédit quoi qu'il arrive sur les conditions médicales etc donc oui mais pour l'instant c'est illégal de prendre en compte les aspects génomiques oui tout à fait et c'est pas du tout pareil c'est pas le cas plus tard si je dois me faire entre guillemets entre guillemets l'avocat du diable des sociétés de tests génétiques récréationnel moi je pense il ya le côté positif aussi c'est que justement quand ils s'adressent à un public très large ils ont beaucoup de data exactement et qui permettent aussi de bénéficier à la recherche fondamentale parce que c'est un laboratoire génétique de son côté tout seul même stanford même et mighty voulait lancer des programmes et avoir je sais pas combien de millions de 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 cas eh ben ils pourraient pas parce qu'avec leurs petits bras ils peuvent pas mais là avec des sociétés là qui veulent bien collaborer avec eux ben ils ont ils ont accès à des populations entières donc ça c'est quand même très très s'ils veulent bien collaborer et d'ailleurs c'est le cas parce qu'aujourd'hui il ya pas mal de programmes aux états unis on essaye de de d'étudier fonds génétiques et susceptibilité au covid et ça c'est fait justement par l'intermédiaire de ces sociétés de génotypage récréationnel qui veulent bien participer à des à des à des collaborations avec le monde universitaire donc ça c'est quand même pas mal ouais et en plus et c'est pour ça que je suis pas du tout contre le fait qu'ils testent qui qui fassent avancer la science grâce à des données génomiques je pense que c'est comme ça qu'on va avancer c'est sûr je pense que le problème aujourd'hui et c'est pour ça que c'est illégal en france et illégal dans d'autres pays c'est que en france les systèmes de régulation et de contrôle de cette gestion de données n'est pas encore optimisé mais à partir du moment où elles veulent faire ce sera différent quand on s'était parlé vous m'aviez demandé par exemple si moi et maria on avait fait les tests etc et du coup on s'est un peu posé la question pourquoi on l'a pas fait etc parce que du coup on l'a pas fini à ni moi pour le moment et on s'est dit mais en fait on était d'accord on avait toutes les deux le même la même conclusion ce qui est marrant parce que quand on a commencé à écrire le livre on avait pas le même point de vue sur ça et au final on est arrivé à la même conclusion qui est dans notre contexte à nous aujourd'hui on a l'impression d'avoir plus à perdre qu'à gagner on va perdre toute notre donnée dans le sens où on va aller donner à des gens qu'on connaît pas et qui risque d'avoir plus d'infos sur nous que nous on a sur nous on n'est pas conscient de cette connaissance pour avoir quoi comme résultat savoir quelle est notre origine ou savoir que notre père est notre père bon tant mieux c'est cool d'y avoir accès mais on n'a pas l'impression d'avoir assez à gagner par rapport à ce qu'on va y perdre mais ce sera peut-être pas le cas dans dix ans peut-être qu'on pourra avoir une information qui sera hyper pertinente qui va nous apporter une amélioration de notre qualité de vie et du coup on sera content de le faire et même par rapport aux parents aux origines etc c'est aussi personnel dans le sens où encore une fois je dis pas qu'il faut le faire parce que vraiment c'est illégal et je trouve ça je trouve qu'il y a des réglementations et que pour ce genre de choses qui sont compliquées et il faut faire très attention maintenant et du coup c'est pour ça que nous on a choisi de pas le faire peut-être qu'un jour on le fera pour l'instant on a choisi de pas le faire maintenant j'ai des copines qui elles connaissent pas leur père ou connaissent pas leurs origines et tout et c'est vraiment un poids pour elles dans leur vie donc pour le coup elles ont vraiment un bénéfice à gagner donc la balance bénéfice risque elle est très différente alors je vais te rejoindre sur ce point là moi je suis biologiste moléculaire de formation alors ça fait dix ans que j'ai quitté la recherche donc je serai pu faire une PCR mais dans l'idée je rejoins exactement ce que tu viens de dire je l'ai pas fait moi le test génétique en public mais je me suis dit je le ferai le jour où je peux moi aller à la machine mettre mon adn dans la machine faire le test moi-même parce que je pourrais si un technicien et le télécharger sur des bases de données sécurisées et ensuite je récupère ma clé usb je m'en vais avec tu vois mais aujourd'hui on peut le faire c'est à dire qu'aujourd'hui tu as des séquenceurs qui font la taille une clé usb chez illumina ou je sais plus qui c'est qui fait ça c'est vrai oxford nanoport technologie la taille d'une clé mais imaginez avec la technologie ledger inclus tu fais ton test ton séquençage avec une pas je veux dire tu peux sécuriser le truc de a à z comme comme ledger comme le machin les clés usb pour pour les culteaux je sais pas ce que t'en penses c'est une bonne idée c'est que c'est peut-être complexe à faire mais c'est parce que l'idéal l'idéal c'est de faire un test sanguin aussi pas seulement la salive et de faire un wall genome sequencing donc il faudrait des points de retrait un peu partout moi vous savez à quoi je pense depuis le début de la crise qu'on vit c'est tous ces gens qui vont faire des pcr tous ces gens là on amplifie leur adn on pourrait tirer tellement d'informations si on leur a fait signer un papier qui disait qu'on va utiliser leurs données à des fins marchant la tête en france un c'est on aurait pu faire des rankings qui ont été collectées quelle perte gâchée en fait enfin c'est hyper dommage parce que alors oui ça demande des réglementations ça demande des régulations ça demande des législations ça demande à ce que les gens soient ils s'engagent etc etc c'est pas on claque pas des doigts et on va récupérer de la donnée mais on n'est plus à une époque où c'est difficile de faire un test génétique oui les tests génétiques sont accessibles on est à une époque où ce qui est plus difficile c'est de savoir interpréter de façon fiable les données et c'est très différent comme question absolument je pense qu'on a fait une belle discussion sur le livre je pense j'espère que ça ça a donné envie aux auditeurs et aux internets de le dire il est passionnant donc on vous le recommande donc en plus si vous avez des questions vous pouvez contacter donc débora je pense qu'elle pourra discussion elle est passionnée et passionnante donc maintenant si vous êtes d'accord on peut peut-être parler un peu de du de ce que tu fais maintenant puisque maintenant tu es au sein d'une start-up studio techno founder donc c'est quoi une start-up studio et qu'est ce que tu y fais et c'est quoi la différence qu'un incubateur et puis je sais pas peut-être qu'on aura d'autres questions alors techno founder c'est un start-up studio et deep tech et c'est ouais on me demande souvent là donc un studio c'est un lieu de production comme il ya des studios de musique studio de cinéma etc ben non fait des start-up ça veut dire quoi ça veut dire qu'on est vraiment des fondateurs comme un entrepreneur qui va monter une boîte sauf que là au lieu que ce soit un entrepreneur qui monte une boîte c'est le studio qui monte des boîtes chaque année il ya des boîtes qui sont créés etc l'incubateur lui c'est un peu différent parce que un incubateur c'est une structure qui va accompagner la création d'entreprises donner des conseils parfois donner un lieu d'hébergement de la formation etc etc mais le les gens de les les gens qui qui ont fondé l'incubateur ils sont pas cofondateurs de l'entreprise ils apportent un support le fonds d'investissement lui il rentre au capital en apportant de l'argent pour aider au développement de l'entreprise etc de temps en temps il donne des conseils mais c'est pas lui qui va travailler au jour le jour dans l'entreprise qui va faire le business développement etc etc qui va faire grandir l'entreprise le modèle techno founder c'est d'être vraiment fondateur donc cofondateur exécutif de l'entreprise on s'associe avec des chercheurs qui ont inventé quelque chose une technologie une innovation un logiciel etc pour ça c'est à chaque fois ça sort des laboratoires de recherche c'est pour ça que c'est vraiment de la deep tech et on s'associe ensemble eux ils apportent les connaissances scientifiques et nous on apporte tout le support business des entrepreneurs et après on a aussi plein de fonctions on appelle fonction support c'est tous les gens qui vont qui peuvent être participé à toutes les boîtes par exemple la compta le rh le marketing etc qui au début sont mutualisés du coup enfin les gens de techno fondeurs qui font ça vont apporter ses compétences et ses connaissances pour les boîtes qui sont créés jusqu'à ce que les boîtes grandissent etc et qu'elles puissent embaucher de plus en plus de personnes qui sont qui qui seront spécifiquement dans cette entreprise et pas mutualiser pour tout le monde donc donc ce start-up studio produit des entreprises pin off on est bien d'accord il ya différents modèles de start-up studio il ya celles qui produisent on va dire qui créent des produits bien ou bien ou service peu importe mais qui créent des produits et ensuite qui qui les revendent ou qui les qui octroient des licences d'exploitation à d'autres entreprises mais vous créez littéralement des entreprises qui sont qui émergent en exocytose je sais pas comment en spin off et start up avec des inscrits en co création avec des scientifiques qui ont déposé un brevet ou à hanté une innovation qui nous paraît pertinente et et sur lequel on se dit voilà on pense qu'on peut faire des choses ensemble bien est ce que vous avez standardisé le modèle c'est à dire est ce que la part que vous prenez dans le capital de société toujours la même non c'est complètement c'est dépendant de plein de choses mais notamment du fait que en fonction des technos en fonction de des chercheurs en fait il ya des chercheurs qu'on rencontre et qui nous disent non on veut juste vous filer le filet le bébé et puis que vous fassiez quasiment tout et puis il y en a d'autres qui disent non on va être hyper impliqué c'est pas pour un entrepreneur c'est pas du tout pareil quand on a quelqu'un qui travaille deux jours par semaine trois jours par semaine une demi-journée par mois c'est pas comparable donc on peut pas et d'ailleurs quand on regarde les technos quand j'ai un projet qui arrive en analyse au studio on commence jamais par discuter ah ouais mais si on montait la boîte ce serait telle part et telle part c'est jamais comme ça en premier on analyse on regarde ce que c'est comment ça marche à quoi ça sert etc est-ce qu'il ya un marché qui serait les clients dater un peu le terrain parler avec le chercheur parler avec analyser l'environnement compétit enfin tout ce qu'il faut faire pour faire une analyse et une fois qu'on s'est fait une bonne idée de si oui ou non ça nous paraît pertinent de le valoriser sous forme de start-up parce que parfois c'est pertinent mais être pertinent d'un point de vue commercial ça veut pas forcément on dit sous forme de start-up il ya d'autres options parfois on peut licencier des grands groupes il ya plein d'autres choses à faire nous ce qu'on regarde c'est est ce que c'est pertinent d'en faire une start-up si oui est ce que c'est pertinent pour nous de co-créer cette chose cette start-up pour technofounders parfois il ya des choses par exemple nous on fait pas de molécules médicaments il ya d'autres personnes qui font ça il ya le fait que ce soit très long mais outre ça il ya le fait que on n'est pas les bonnes personnes pour faire ça on n'est pas équipé pour enfin il ya d'autres entreprises qui font ça très bien il ya d'autres entrepreneurs qui font ça très bien c'est pas c'est pas ce qu'on fait est ce que j'ai répondu à la question oui tu peux nous rappeler le nom des fondateurs qu'on les salue au passage pierre et olivier le blingot et il m'attend bon ben on les salue et puis je lance l'invitation aussi évidemment je reviendrai pas vers vers eux par mail puisque j'en serai en France ravi de de les avoir aussi dans ce podcast qu'est ce qu'on pourrait dire encore sur sur ce que tu fais maintenant est ce que alors qu'il y ait quelle typologie de technologie vous intéresse que ces 360 degrés de l'aïti jusqu'à la biologie ou est ce que c'est vous êtes vraiment très vous avez une verticale est ce que c'est une verticale technologique ou une verticale marché ou c'est les deux c'est on regarde quand même beaucoup beaucoup de choses honnêtement on a plein de projets de maths de physique d'aïti des logiciels la chimie enfin franchement on a beaucoup ça dépend de la question c'est ce qu'on a monté quelles sont les boîtes qu'on a monté ou qu'est ce qui nous intéresse moi quand je reçois des dossiers je crois pas à part le fait que ce soit des molécules médicaments pour le reste franchement on regarde on regarde ça nous intéresse on regarde si c'est pertinent c'est possible pour être la bonne personne pour faire ça sur plein plein de sujets vraiment très diverses ensuite les boîtes qu'on a créé pour le moment il y en a trois dans la tech agriculture il y en a deux dans la chimie verte il y en a deux pharma et medtech il y en a une dans le spatial il y en a une dans les logiciels il y en a une qui fait de la du des systèmes anti drones je sais pas si j'ai oublié quelqu'un mais en vrai à la bloc chaîne nft crypto tout ça ou pas encore et vous regardez on regarde tout ce qui enfin c'est pas c'est pas bloquant en fait c'est vraiment c'est pas du tout le ce qui nous a appris à des sujets de prédilection par exemple je sais que si ça fin tout ce qui touche tout ce qui est un peu éco responsable etc écologie ça nous plaît à tous beaucoup donc donc si on a l'opportunité de de travail dans ce sens pourquoi pas la santé c'est un milieu qui nous plaît aussi on se met pas de barrières après je peux pas parler pour eux en fait parce que voilà les fondateurs c'est Pierre-Yves et Olivier c'est les patrons c'est eux qui décident de ce qu'ils veulent faire de leur entreprise aujourd'hui c'est un peu la vision que je pense qu'on a tous mais on se met pas si demain si demain je reçois un un sujet de quelqu'un qui a une tech pour pour quelque chose en lien avec la crypto ou les nft je vais la regarder comme le reste je regarde j'ai vu passer plein de projets de physique quantique pourtant pour l'instant on n'a pas de boîte de quantique j'ai vu passer des sujets de génomique pour l'instant c'est pas le cas mais c'est pas bloquant en fait c'est pas parce qu'on n'a pas encore fait on va pas le faire d'accord avec combien d'analyse vous êtes parce que toi tu regardes tous les secteurs d'activité je comprends bien ouais mais je suis pas tout seul j'ai mes patrons qui sont avec moi et vous êtes combien tout ça quatre chez technofounders ou à regarder les technos dans l'analyse ça dépend des périodes c'est difficile de répondre parce que en général en général je travaille avec avec un des associés mais franchement ça dépend des périodes et ça dépend des sujets et en staff vous êtes combien en staff plein temps une dizaine pas mal et technofounders a été fondé en 2000 récent soit c'est 2015 si je me trompe oui avec des avec une levée de fonds avec des levées de fonds vous en avez genre poser la question mais c'est j'imagine que vous êtes baqué par parce que c'est très cash demandeur quand on fait du start up studio enfin connaissant un peu le sujet d'accord comme comme n'importe quel entrepreneur qui monte une boîte en fait mais même pour les entreprises en fait souvent les gens ils me disent oui mais du coup comment on fait quand vous montez des boîtes pour lever des fonds comme n'importe qui qui monte une boîte en fait il ya des levées de fonds pour vos start up mais pour technofounders aussi vous avez dû lever des fonds il ya eu il ya eu une ouais mais il n'y a pas ça il ya d'autres systèmes de financement aussi à le fait que par exemple les sociétés qui sont créés qui font du chiffre ça permet aussi de 2 elle rémunère les gens qui travaillent sur ces sujets du studio bien sûr il ya effectivement les start up oui mais ça ça effectivement les si à rôle cette branche moi j'aimerais beaucoup leur offrir une interview si évidemment ils sont d'accord pour du pour discuter c'est les start up studio surtout dans la dictée que c'est rare donc c'est vraiment ça peut vraiment être intéressant d'avoir moi je partant génial 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 moi il ya un rôle toi tu avais une question super je pense pour pour conclure avec dévorace et sur ses envies futures aussi c'est est ce que ce que il ya quelque chose qui alors avant ça mais ça nous fait revenir en arrière parce qu'on a on a raté un truc j'étais sur le biohacking avec josiah zeyner qui a été donc qui est cité dans le livre et qui a fait son premier hack en direct sur youtube et il y en a il y en a d'autres qui l'ont fait moi je pense à lise paris car il faisait deux biohacks en amérique du sud parce que c'est interdit aux états unis sur l'allongement des télomères et sur la masse musculaire et il ya aaron trévic et donc là on va montrer les dangers de ça parce que aaron trévic c'est quelqu'un que je connaissais avec qui je discutais et qui est décédé malheureusement à l'âge de 28 ans alors ce qu'il avait fait lui c'est incroyable parce qu'il était fondeur donc de ascendance biomédicale et voulait vraiment rendre accessible le biohacking et les thérapies géniques auprès de n'importe qui et il avait fait une vidéo je crois en amérique du sud aussi au mexique où un homme qui avait le vih s'injecte à un traitement et qui n'a pas fonctionné et en plus aaron a fait aussi sur lui même quelque chose contre l'herpès et apparemment c'est ça qui l'a tué donc je voulais lui rendre un hommage en même temps et parler de biohacking et les deux éléments que je voulais rajouter aussi c'est parce que je sais que tu es très à cheval sur le côté scientifique des choses et sur les lois etc il y a le droit de disposer de son propre corps donc l'autodétermination qui est très importante et pour les personnes incurables et condamnées à brève échéance moi je crois qu'il faudrait une obligation de la part de l'état ou du corps médical de leur fournir une thérapie radicale qui sort d'un labo parce que de toute façon ils n'ont plus le choix si on pouvait on le ferait mais c'est juste qu'il n'y a pas toujours des thérapies surtout et n'importe quoi oui s'il y en a bien sûr mais il y a de la recherche dans beaucoup beaucoup de domaines et en tout cas ça arrive que souvent il y a des choses qu'on voit de labo et qui sont malheureusement pas accessibles pour ces gens là il faudrait quelque chose une loi ou un mécanisme qui fait que dans ce cas là où ils sont vraiment incurables ils sont condamnés à mort à brève échéance qu'ils aient accès à une thérapie il y a toujours des enfin les gens qui sont à l'hôpital et qui sont en fin de vie on essaye au max enfin on essaye les médecins essayent toujours au maximum de leur faire profiter des dernières innovations même si c'est pas fini même si les tests sont pas faits n'ont pas été terminés jusqu'au bout ça existe déjà évidemment qu'il y a toujours des moyens de faire mieux mais mais c'est pas quelque chose qui n'existe pas et il y a même pas mal de presse aujourd'hui qui mettent encore cette semaine je voyais un article sur une association qui met en relation des gens qui ont des pathologies avec des essais cliniques qui sont en cours pour telle et telle pathologie et après il y a toujours un problème de faire circuler l'information que les gens aient accès à la bonne information au bon moment etc mais alors c'est ça parce que le problème c'est que le médecin un médecin lambda n'est pas toujours au courant de toutes les thérapies qui existent parce que ça peut être dans un autre pays pourquoi quelqu'un qui est en fin de vie il n'est pas il n'est pas soigné par un médecin lambda quelqu'un qui a un cancer en phase terminale à l'hôpital même un médecin pas lambda il peut ne pas être au courant d'une thérapie qui est développée en russie je sais pas peu importe ça peut être dans le monde entier on n'a pas forcément accès en tant que français ou en tant que nationalité d'un pays à ces thérapies là moi je vais rebondir ce que tu dis parce que parfois c'est plus compliqué que ça parce que c'est le protocole d'administration d'un médicament expérimental parfois en soi est compliqué je suis là je vais parler un peu de ce que je connais c'est à dire les la terre et les thérapies à base de cellules souches tu as par exemple une start-up israélienne qui est géniale qui a développé une start-up une thérapie cellulaire pour les maladies neurodégénératives avec un axe super super brillant enfin je vous en parlerai en off parce que c'est pour ce pas le sujet mais et en fait elle est déjà en phase 2 pour la ls mais aussi pour le parkinson et on peut pas aujourd'hui mettre des patients français même sur avec des parkinson ou des alès très avancés sur ça parce que parce que le protocole la manière qu'il faut extraire les cellules et les faire cultiver les injecter c'est compliqué donc des patients très fragiles faut les déplacer ou faire venir les équipes israéliennes d'israël aux états unis c'est c'est pour ça aussi il ya cette limite je dirais de des protocoles expérimentaux bien sûr et la limite aussi c'est que le protocole souvent t'as le droit que quelques personnes je crois que c'est le premier pour le premier corde c'est quelques dizaines après c'est centaines et c'est mille donc ça exclut en plus ça dure dix ans donc ça exclut force fatalement et forcément des gens qui auraient pu bénéficier qui aurait dû en bénéficier peut-être que ça il faudrait l'améliorer il ya des cadres il ya des steps en fait il ya différentes étapes pour mettre en place un thérapeutique etc et il faut encore une fois c'est parce que si on veut faire les choses bien il faut faire les différentes étapes etc et mais quelqu'un qui est en fin de vie à l'hôpital enfin peut-être que je me trompe parce que je suis pas médecin mais j'ai l'impression que les gens qui sont en phase terminale on entend quand même assez souvent oui il a testé un protocole expérimental c'est pas quelque chose de rare de tester un protocole expérimental pour des gens qui sont très malades en fin de vie comment il faudrait que ça les sauve oui mais si c'est pas sur le marché qu'il n'y a pas une qui a pas un tampon et c'est justement parce qu'on n'est pas au bout du truc c'est des gens qui des gens qui testent des molécules il y en a il y en a à foison il y en a vraiment des milliards et des milliards la question il faut faire toutes les étapes et puis au bout du compte il en reste quelques-uns des molécules sur le marché mais parce que toutes les autres raisons été décrédé décrédibilisées après pour rejoindre ce que dit Harold aussi la médecine moderne nécessitant maintenant des structures où on concentre les moyens on va on le voit bien avec les IHU on voit le bien aussi avec les centres hospitaliers unicancers où on concentre les spécialités les expertises etc et donc l'argent aussi ce qui se passe c'est que vous avez dans les grandes entre dans les grandes villes des superstructures médicales mais ça ça se fait aux dépens je dirais de la petite ville de de qui a son petit hôpital hospitalier local où les médecins à l'intérieur ne sont pas aussi informés que les experts de je sais pas de l'hôpital Gustave voici qui sont à la pointe je dirais de la connaissance de tous les traitements etc il ya il ya une disparité informationnelle qui existe aujourd'hui et et malheureusement bon il faut il ya des solutions qui sont en train d'être pensé pour important c'est ce qui est important c'est pas forcément de ce qui est important c'est de travailler dans la bonne direction ça veut dire c'est à dire qu'il ya toujours des problèmes il y aura toujours des problèmes bien sûr l'objectif c'est de faire en sorte qu'il y en ait moins possible et qu'on puisse avancer correctement dans les meilleures conditions tout le monde est accès à l'information une information à la fois accessible et de qualité parce que le problème c'est que il faut vulgariser pour que les gens comprennent mais il faut pas non plus tomber dans un extrême où les gens comprennent ce qu'ils ont envie de comprendre et pas vraiment ce qui se passe c'est difficile on parle de on parle de science en fait et c'est pas comme si on parlait de quelque chose hyper facile et compréhensible par tout le monde sans contexte les stats c'est pas facile à comprendre pour tout le monde la deep tech c'est pas facile à comprendre pour tout le monde c'est accessible mais il faut prendre le temps de faire les choses bien et d'apprendre au fur et à mesure je pense que vraiment je pense que tout le monde et c'est pour ça que j'ai créé lui je pense que tout le monde peut comprendre je vraiment mais il faut prendre le temps de il faut prendre le temps d'apprendre au fur et à mesure de comprendre etc etc mais tu vois tu parlais des molécules qui sont abandonnées sur tout le trajet malheureusement il ya des molécules qui sont abandonnées alors qu'elles conviendraient à certains types de personnes c'est là où toute la médecine génomique est intéressante exactement et c'est pas et quand on dit c'est vrai et je veux enfin pour essayer d'éviter les gens qui comprendraient quelque chose qui n'est pas ce qu'on veut dire c'est que quand un quand si on abandonne un traitement alors que ça conviendrait à certaines personnes c'est qu'on sait pas encore à qui ça conviendrait c'est pas qu'il ya un médecin qui a dit ah non ça c'est bien et on va le jeter à la poubelle c'est pas comme ça que ça marche les les essais cliniques etc c'est que en fait et c'est aussi un des avantages de la médecine génomique c'est que à en voulant mieux comprendre le fonctionnement des différentes personnes en fonction de leur génotype etc on va pouvoir les catégoriser et comprendre qui pour qui ça marche mieux pour qui ça marche moins bien et aujourd'hui on a des traitements ce qui est vrai où les gens les les entreprises pharmaceutiques ont essayé de faire un essai clinique ils ont vu que bon tel médicament a eu à améliorer la qualité de vie de je sais pas 2% mais en fait il ya des risques etc ils se sont dit bon franchement 2% c'est rien du tout on va pas le faire sauf que 2% sur la population c'est pas du tout pareil que si on était sur une catégorie précise parce que peut-être que si on rentre dans peut-être que pour 99% des gens ça a pas d'impact mais peut-être que pour 1% des gens ça a un super impact et l'objectif de la médecine personnalisée ça va être de trouver qui sont ces 1% pour qui ça a un super impact donc on abandonne pas des médicaments parce que ils sont bonnes et en fait on pense que ça va pas le faire parce qu'on n'a pas encore les bons outils pour savoir exactement à qui on va le donner et c'est dans cette direction que travaillent les sciences aujourd'hui je crois que c'est important de préciser parce que sans compte tu parlais parce que je sais on en avait déjà parlé mais je sais qu'il ya des gens qui peuvent ne pas avoir le contexte et pas forcément comprendre totalement que c'est de ça qu'on parlait quoi bon en tout cas pour rejoindre un peu cette discussion j'ai fait une blague sur twitter j'ai dit vous connaissez tous l'adage science sans conscience l'adage de rabelais science sans conscience n'est que ruine de l'âme mais en fait rabelais voulait dire science sans design et ni marketing c'est la ruine de l'investisseur bon moi ça c'était ma petite blague nous on joue un peu ce rôle je dirais de promoteur de techno et de la science donc c'est c'est un peu notre job je dirais de pousser un peu les choses au delà je dirais de voilà c'est que ça prend du temps de faire avancer la science c'est sûr c'est pas c'est pas magique c'est pas juste on a un super outil on va tout comprendre du jour au lendemain c'est c'est la magie de la science alors moi j'ai pas répondu la question donc oui moi j'ai fait un test adn ah ouais je l'ai offert à ma compagne à ma mère et à une cousine germaine alors ce que j'ai appris j'avais oublié de dire dernière fois donc un j'ai appris que mes origines étaient italiennes ma mère n'a en tunisie mais avant la tunisie elle était en italie et la deuxième chose que j'ai appris c'est que avec ma compagne on est cousins non mais très éloignés ouais en fait cinq générations avance qui n'est pas très étonnant mais cinq générations avant nos arrières arrière arrière grands-parents étaient frères et soeurs voilà trop marrant et du coup vous ne saviez pas du tout avant on savait pas du tout et vos familles ne savait pas non non pas du tout c'était vraiment oublié et d'ailleurs avec les tests adn j'ai été très surpris d'apprendre et de comprendre à quelle vitesse on se on s'oublie on se perd de vue des fois des arrière-grands-parents on a des arrière-grands-parents juste c'est très proche des grands-parents et on sait on ne connaît pas leur existence c'est vraiment hallucinant ça fait peur même à quel point on perd de vue ses cousins lointains et proches mais c'est vrai il ya un monde incroyable qui est en train de s'ouvrir à nous c'est c'est d'ailleurs sur le test j'ai 2000 2000 cousins à peu près à 20 tu ennemis les gens en tout cas qui ont fait le test des cousins à combien de degrés est ce que c'est ça qui c'est ça bah c'est jusqu'à 5 degrés je crois il remonte ah oui c'est pas à 5 degrés ouais 2000 personnes de me principalement aux états unis étonnamment est ce qui est marrant c'est que ça veut dire aussi ça veut pas dire uniquement que tu as dit 2000 c'est ça ouais c'est pas uniquement 2000 cousins c'est 2000 cousins qui sont référencés oui c'est ça oui ça veut dire potentiellement il y en a beaucoup plus il y en a beaucoup plus bien sûr c'est des gens qui ont fait le test etc etc alors il y avait aussi écrit qu'avec napoléon j'avais des origines communes ah génial et le roi george king george king un truc comme ça je sais plus et alors du coup ça a fait changer ton point de vue sur plein de trucs ah bah je suis devenu corse d'accord à fond la corse excellent non mais moi je pense que je le ferais je le ferais mais je pense jouer c'est jusqu'à maintenant c'était un peu c'est le côté je me dis j'ai envie de le faire moi même quoi je veux dire j'ai pas envie de faire ça à quelqu'un d'autre je suis envie d'être devant la machine c'est le côté alors c'est quoi harry on le fera ensemble tu viens avec moi avec ton avec ton cousin c'est ça qui est qui est ton associé c'est ça alors non j'ai un cousin qui n'est qui n'est pas ce qui est advisor du projet qui est étudié enfin il n'est pas du temps il est histoire de stanford en génétique qui a accès à san diego dans une boîte de génétique avec le généticien français avec lequel je travaille qui sort de l'inserm des labos français oui mais on le fait à l'ancienne on le fait nous mêmes n'a pas besoin de non je suis partant bon bah écoutez c'était vraiment superbe discussion donc je sais pas si on voulait conclure un petit peu sur peut-être est ce que toi aujourd'hui tu es tu es tu es heureuse dans ce que tu fais c'est ce que tu es content je dirais d'avoir de pas en fait de tests de chercheurs et d'impliquer aujourd'hui la création start up ce qu'aujourd'hui ça te plaît déborah ouais franchement je regrette rien pour l'instant je suis super contente de ce que je fais je sais pas je sais pas de quoi l'avenir est fait franchement on peut pas savoir mais mais pour l'instant enfin je trouve que j'ai beaucoup de chance en fait de pouvoir avoir fait des études de sciences fait des études en dehors du monde des sciences travail enfin avoir eu publié un livre c'est une chance incroyable je pensais pas que je ferais ça un jour dans ma vie travailler dans un univers où il ya des gens brillants que je parle tous les jours enfin régulièrement avec des chercheurs des gens qui sont hyper motivés des gens qui créent des choses donc je sais pas où je serai dans cinq ans mais en tout cas pour l'instant oui je suis vraiment super contente d'avoir eu la chance de faire tout ce que je fais aujourd'hui vive la technologie vu les start up très belle parole peut-être qu'on va arrêter là mais petit petit conseil à déborah peut-être je sais pas pour pour les les plus jeunes et puis ce que tu as quelque chose à nous recommander un bon livre un blog qu'est ce qu'est ce que comme ça on s'arrête un peu là dessus un bon livre et ben là je suis en train de finir un livre sur Marie Curie et ses filles et franchement il est top on me l'a offert et moi je suis fan de Marie Curie et ben je connaissais pas toute sa vie comme ça encore moins celle de ses filles à ce point et franchement il est un super livre c'est une guerrière incroyable et puis elle a vu une vie une vie incroyable et ses filles ont une vie incroyable tu sais l'anecdote qui m'a le plus plu chez elle c'est en lien de même mais pourquoi vous êtes allé étudier la radioactivité parce qu'il n'y avait rien quoi il dit parce que j'étais fainéante et j'avais pas du tout envie de me taper la biblio sur sur d'autres dommons alors je suis allé là il n'y avait pas de biblio j'ai adoré sa réponse quoi c'est génial il y avait tout à découvrir voilà donc elle a fait c'est génial pas vraiment fainéante comme personne franchement mais c'est pas le premier adjectif que j'utiliserais en pensant à elle mais c'est l'état d'esprit ce côté un peu elle était complètement pionnière même d'un point de vue de d'entrepreneuriat d'un point de vue de collaboration avec sa famille avec son mari d'un point de vue de enfin elle a monté l'institut du radio etc etc c'était incroyable donc vraiment ce livre est top et sinon ce que je peux conseiller d'autres comme moi j'écoute pas mal de podcasts que ce soit sur l'entrepreneuriat dans les sciences est ce qu'on écoute le même qui tu écoutes par rapport à quoi par rapport à l'entrepreneuriat ouais j'écoute un peu génération de lecture c'est j'écoute une power de de louise obri qui était au début c'était quand même beaucoup d'entrepreneuriat maintenant c'est pas que ça mais mais c'est cool et je trouve que ça donne vraiment une motivation incroyable enfin vraiment quand j'écoute ce genre de choses je me dis mais c'est des gens qui ont réussi à créer de la valeur à être à prendre le pouvoir de leur vie à faire des choses incroyables à être très heureux dans ce qu'ils font j'écoute aussi un peu le podcast de léa salamé femme puissante je trouve ça incroyable si je trouve que c'est un bon modèle pour surtout les femmes dans les sciences ben la salamé la journaliste où elle a un podcast il s'appelle femme puissante c'est un super podcast où il y a l'interview plein de femmes qui ont créé qui sont plus ou moins considérées comme sur ce genre c'est un moment un peu bizarre mais qui ont fait des grandes choses ou qui font des grandes choses et qui racontent un peu enfin plein de choses vraiment c'est je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et j'ai adoré ça dans les sciences il y en a plein il y a il y a le podcast de polytechnique il y a le podcast de comment il s'appelle enfin il y a vraiment j'ai même par rapport à des scientifiques etc il y en a pas mal je trouve ça assez cool et par rapport aux gens qui veulent sortir du labo et ne plus faire de la recherche je pense que ce qui est en tout cas quand j'ai des étudiants qui me posent des questions en général ce que je leur dis c'est même pas forcément par rapport au podcast et tout c'est vraiment d'essayer de comprendre ce qui leur plaît ou ce qui leur plaît pas dans ce qu'ils font pour voir qu'est ce qui pourrait leur plaire à l'extérieur et puis évidemment on n'a pas toutes les compétences mais s'entourer des bonnes personnes ne pas hésiter à aller chercher l'information poser des questions aux gens oui lire et écouter c'est bien sûr ça donne enfin quand j'écoute un podcast j'apprends une tonne de choses et c'est trop cool mais mais il n'y a pas que ça il y a aussi parler avec des gens s'intéresser à plein de sujets et puis quand on est scientifique en général on est curieux donc ça fait pas peur d'aller chercher des infos même si c'est des domaines qui qu'on maîtrisse pas forcément bah parfois faut mettre les mains dans le cambouis et décortiquer jusqu'à ce qu'on comprenne mais mais ça peut se faire en fait il faut il faut ça et puis à plein de formations aussi même après ça dépend si on parle des gens qui sont chercheurs ou des gens qui sortent d'un master c'est pas du tout pareil par exemple les gens qui sortent d'un master on peut aussi envisager de faire un ms en école de commerce il y en a il y a plein de masters en école de commerce qui sont hyper pertinents que ce soit avec des sciences ou sans les sciences donc je pense que la question c'est un peu de savoir qu'est ce qu'ils ont envie de faire qu'est ce qui leur plaît qu'est ce qui leur plaît pas dans ce qu'ils font aujourd'hui et enfin voilà je pourrais parler de ça pendant des heures parce que je trouve que c'est hyper important de de réfléchir à ce qu'on a envie de faire mais mais c'est les choses je pense importantes que j'ai en tête bon bah c'était c'était super Harold tu as un mot de conclusion alors moi juste il m'arrive aussi de conseiller des étudiants qui ont 18 19 ans parce qu'ils s'intéressent à l'entrepreneuriat et je leur dis je leur dis à chaque fois que si je pouvais moi recommencer ma vie je leur conseille à 18 ans parce qu'en fait on est trop jeune comme je disais tout à l'heure on est trop jeune pour savoir ce qu'il y a derrière un métier par exemple un docteur c'est prestigieux mais on sait pas qu'un généraliste il va rester dix heures par jour assis derrière un fauteuil avoir des grippes et des petits bobos et c'est horrible en fait c'est pas très intéressant ça dépend pour qui il y a des gens qui adorent ça bien sûr mais quand tu veux enfin voilà c'est mon truc et même boulanger qu'il faut se lever à 5 heures du matin voilà plein de choses on n'a pas la dimension de ce qu'il y a d'un mot de métier on est quand on on est trop jeune pour ça donc je leur dis à 18 ans partez faire le tour du monde prenez un an et faites le maximum de pays vivez avec les gens du lieu avec le peuple et vous allez voir ça va vous donner plein de créativité plein d'idées plein de façons de voir les choses différentes etc et de 19 à 20 ils font le maximum de projets ils entreprennent et ils font le maximum de projets possibles pendant un an s'il y en a un qui réussit pas besoin de faire des études ils continuent ils ont trouvé leur voie et ils gagnent ils gagnent ils ont de quoi manger et si ça marche pas parce qu'ils n'étaient pas faits pour ça ou c'était pas le bon moment et donc après ils sauront exactement quoi faire comme études croyez moi après deux ans c'est clair qu'ils sauront je pense qu'il aussi c'est c'est hyper c'est hyper intéressant mais il faut pas oublier non plus d'aller chercher des infos parce que parfois quand on est jeune on se rend pas trop compte on peut on peut faire le tour du monde pendant même deux ans et ce qui est hyper enrichissant enfin moi j'ai voyagé tout pendant mes études parce que je trouvais que c'était incroyable et tout ça mais mais si on va pas chercher l'info elle va pas forcément venir toute seule bien sûr non il faut être observateur curieux exactement je pense que c'est je leur dis je leur dis c'est pas pour aller dans les hôtels cinq étoiles où se doré la pilule au bord de la plage c'est vraiment être faut regarder les produits que vous pouvez emmener parce que ce qu'on n'a pas en france enfin ce qu'est ce qu'on pourra mener de ces pays là en france et inversement ce qu'ils n'ont pas vraiment voir les modes de vie différents et parler aux autochtones super super moi si je peux me permettre aussi un petit conseil c'est aujourd'hui par rapport à ma génération il ya des start up il ya des incubateurs et des start up studio c'est très facile de prendre contact avec des avec toi et les patrons de acte et patron avec les directeurs de d'un incubateur avec avec les scientifiques entrepreneurs qui sont incubés taper à leur porte discuter avec eux prenez un café il vous équipe leur vie comment ils ont fait leur transition c'est aussi rang discuter avec les gens l'info c'est pas simplement de l'info théorique sur des blogs et des livres c'est aussi rencontrer les gens qui font et c'est aussi important voilà ça c'est mon petit conseil à moi en plus qui est cool c'est quand même dans l'entrepreneuriat les gens pas tout le monde évidemment mais on est bavard donc on est en a les entrepreneurs adorent parler donc ils en plus c'est même pas que c'est pas ça que j'allais dire c'est c'est pas faux mais c'est pas ça que j'allais dire ce que j'allais dire c'était que il ya une volonté d'entraide oui absolument qui n'est pas forcément là enfin hôte à ce stade dans tous les domaines absolument et surtout dans la recherche où il ya une espèce de compétition dingue entre groupes entre l'entre labo ou finalement les thésaires et postdocs se mettent dans des espèces de couloirs et ils se rendent pas compte que dans le monde l'entrepreneuriat au contraire les gens s'entraident beaucoup donc ça c'est effectivement une compétition il faut pas se leurrer ça reste du business il ya une compétition etc mais mais il ya l'idée de renvoyer l'ascenseur voilà et en plus de toute façon quoi qu'il arrive vous risquez rien à envoyer un mail ou à envoyer un message linkedin et et au pire on répond pas enfin mais moi je reçois souvent des demandes linkedin de gens qui font des études de sciences qui savent pas trop quoi faire comme école de commerce après ou qui ont envie de rentrer à hc entrepreneur ou qui se demandent ce que c'est que techno funders etc etc et bon après voilà je suis pas chef d'entreprise mais en j'ai faim je donc mon agenda est pas aussi plein que quelqu'un qui il ya des gens qui ont un agenda bien plus par ce que je veux dire c'est que pour l'instant peut-être que je peux le faire et que peut-être que dans 20 ans je pourrais pas autant faire mais pour l'instant je reprends à tout le monde parce que voilà je trouve ça cool de pouvoir le faire et puis moi quand j'ai fait ça pour avoir des infos sur d'autres personnes ou d'autres entreprises etc et ben et ben on m'a répondu donc je trouve ça cool de pouvoir aider les autres absolument bon c'était c'était vraiment top on a fait une belle émission je pense que on a fait le tour vous êtes d'accord ce que vous avez un dernier mot ou c'est on est bon on est bon je pense merci beaucoup en tout cas de m'avoir reçu et pour toujours autour aussi sur le livre parce que franchement c'était ça fait hyper plaisir de c'était l'objectif c'est que ce soit vulgarisé que ça compréhensible tout le monde et puis c'est que ça puisse être apporté de la des informations vulgarisées donc donc ça m'a vraiment fait plaisir quand j'ai reçu votre message ah bah c'est gentil en tout cas je leur je le dis en sincèrement c'est pas du tout de la flagornerie le livre est vraiment excellent il servira il est il est pointu et vulgariser en même temps c'est assez rare parce que souvent quand on vulgarise et ça devient moins intéressant sur le plan mais là c'est vulgarisé et pertinent donc ça servira aux journalistes scientifiques ça servira aux entrepreneurs biotech parce que ça leur donnera évidemment des perspectives qu'ils n'avaient pas forcément entrevues ça ça intéressera les scientifiques eux-mêmes qu'ils n'ont pas forcément tout tout je dirais tout le spectre de ce qui se fait donc c'est vraiment vraiment très très bon livre que je recommande bon bah écoutez merci infiniment à vous deux et puis il faudra qu'on remette ça c'est de temps en temps qu'on fasse des rendez-vous réguliers ça peut être sympa avec plaisir à très bientôt merci beaucoup à vous deux bye bye